C'est comme la reine d'Angleterre, si vous voulez. Il faut qu'elle soit d'un haut niveau, sinon c'est sans intérêt comme fonction. Ok, vous restez là, Christian. Je vous reparle également. Vous entendrez la conversation que j'ai avec mon invité, que je vous présente. Il est en ligne. Jean-Louis Roux a été nommé lieutenant-gouverneur de la province de Québec. C'était le 12 septembre 1996. Le 5 novembre de la même année, il annonce sa démission. C'est entré en vigueur le 30 janvier 1997. Et c'était relatif à une histoire de croix gammée sur un sarreau de laboratoire du temps que M. Roux était aux études. Il est en ligne. Bonjour, M. Roux. Oui, bonjour. Comment réagissez-vous à tout ce que vous lisez et tout ce que vous voyez concernant l'actuel lieutenant-gouverneur, Mme Thibault? Je n'ai absolument pas à juger Mme Thibault. Si elle a à se justifier, si elle a à se justifier, elle le fera elle-même. Mais je n'oserai pas me prononcer pour ou contre. Ça ne me regarde pas. Alors, votre fonction que vous avez occupée, vous avez été lieutenant-gouverneur au centre également d'une controverse qui vous avait amené à quitter les fonctions. Est-ce qu'on demande davantage? Est-ce que c'est un poste coupe-gorge qu'être lieutenant-gouverneur du Québec? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a des lieutenants-gouverneurs qui ont eu des mandats très paisibles. Moi, les difficultés dans lesquelles je me suis retrouvé sont entièrement différentes de celles où se trouverait Mme Thibault. Le poste de lieutenant-gouverneur est un poste honorifique, sauf que le lieutenant-gouverneur doit signer les lois qui sont passées par le gouvernement du Québec. Alors, le lieutenant-gouverneur peut refuser de signer ou peut s'en reporter au gouverneur général. Donc, il y a un certain pouvoir d'attacher à ce poste. Est-ce qu'on devrait assujettir ce poste à des règles plus strictes? Vous le savez, on parle de dépenses, on parle de sorties. Vous devez, en poste, faire énormément de sorties. Il y a un budget qui est, ma foi, à somme toute, très important. On parle d'un million de dollars, sans véritablement de contraintes d'explication. Est-ce qu'on doit faire en sorte que les règles soient plus strictes à partir de maintenant? Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement un compte de dépenses attaché à la fonction. Et, mon Dieu, vous dites que ce compte est énorme. Je dois vous avouer que je n'en sais rien. J'avais quelqu'un qui s'occupait des finances lorsque j'étais lieutenant-gouverneur et je ne m'en occupais pas moi-même directement. Et cette personne-là me disait où en était mon compte de dépenses et c'est tout. Les gens ont réagi fortement à ce qui a été étalé dans les journaux, je parle du Journal de Montréal et du Journal de Québec, par la plume de M. Boivin, qu'on a reçue d'ailleurs sur l'émission, et qui fait état de dépenses de toutes sortes, sans justificatif. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire. La loi le veut ainsi. Est-ce qu'on devrait... Vous savez que les gens sont soucieux de la défense de l'argent des contribuables. Est-ce que je la repose? Pensez-vous qu'on devra revoir dans l'avenir les règles de remboursement de dépenses à ce poste-là? Écoutez, encore une fois, je ne veux pas que mes commentaires soient pris comme un jugement envers Mme Thibault. Je n'ai pas à la juger. Tout simplement, il faut effectivement qu'un lieutenant-gouverneur justifie ses dépenses. Oui, bien sûr. Parce que c'est de l'argent décontribuable et il faut être extrêmement strict avec ça. M. Roux, vous avez eu une grande... et vous avez une grande carrière, tant au niveau de la scène que des affaires publiques. Est-ce que c'est un passage de votre vie que vous avez apprécié ou ça a été un des plus pénibles? Oh mon Dieu, j'étais au Sénat pendant quelques années. Ce que je regrette, c'est d'avoir quitté le Sénat avant d'avoir fini mon travail, parce que je travaillais sur un projet au sujet des problèmes d'euthanasie. Et ça, je regrette de ne pas avoir mené ça jusqu'au bout. Quant à mon poste comme lieutenant-gouverneur, évidemment, je ne peux pas dire que ce soit un souvenir excellent à cause des ennuis qui m'ont été faits pour une bêtise. Merci M. Roux de votre participation. Au revoir. Jean-Louis Roux, qui a été lieutenant-gouverneur, qui a dû quitter en raison d'une controverse, et ça se passait en 96, effectif en 97. On est en train de le voir, Christian Dufour. Ça ne pardonne pas. Lorsque la controverse éclate, le poste et la personne qui l'occupe habituellement est entachée à ce point qu'elle doit quitter. Oui. Par définition, il faut que ce soit quelqu'un qui est au-dessus de le mêler, qui ne soit pas controversé. Et ça a été le problème de Jean-Louis Roux, en fait, qui au départ était controversé. Je pense que c'était une nomination trop controversée de M. Jean-Christine. Cela dit, en tout respect pour M. Roux, j'ai été étonné de l'entendre dire que le lieutenant-gouverneur au Québec avait la possibilité de refuser la sanction des lois. Au Québec, je veux dire, la sanction est automatique. Il y a une convention constitutionnelle qui est obligatoire, qui fait que le lieutenant-gouverneur doit sanctionner les lois. Même en Grande-Bretagne, on dit que le souverain doit sanctionner une loi. Même une loi qui prévoirait l'exécution du souverain, le souverain devrait la signer. Donc, vous voyez, il n'y a pas de marge de manœuvre du tout. Ces pouvoirs-là sont tombés en désuétude. C'est essentiellement un rôle de représentation, d'incarnation, de valeur. Et on peut dire, ce qui est dommage un peu, c'est que Mme Thibault avait réussi, à partir de sa condition d'handicapé, partiellement, à donner un certain sens social à ce rôle-là au Québec, qui n'est pas évident. Et dans ce sens de regretter cette finale-là, qui est lamentable. Mais moi, je lui souhaite personnellement qu'on réussisse à trouver une voie de sortie élégante. Il y aura un ou une remplaçante, bien sûr. Il y a déjà des noms qui circulent. Vous avez une idée, vous? On parle de M. Voyer. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit juste pour 5 ans. Parce qu'on trouve quelqu'un, en fait... C'est pas facile, juste, incarner les valeurs. Dans nos vies, on n'est pas des petits saints, même les gens qu'on choisit comme lieutenant-gouverneur. Donc, évidemment, c'est un choix, M. Voyer. L'environnement est tellement populaire. Ça pourrait être un choix qui ferait consensus, mais de grâce, pour pas plus que 5-6 ans. Merci beaucoup, Christian Dufour, de vos commentaires. Ça me fait plaisir. OK. C'était la condition concernant les Stibault. D'ailleurs, il y avait des appels là-dessus. Je vous mentionne, mesdames, à défaut de pouvoir vous parler, Monique de Longueuil, qui disait que ça n'avait pas de bon sens que ces agissements-là, l'argent, c'est trop important. On doit demander des comptes. Claudine de Pointe-aux-Trembles, un poste inutile. On peut récupérer de l'argent, puis la mettre dans le système qui en a grandement besoin. Monique de Thetford-Minds, ça a été la plus proche des gens. C'est peut-être pas... Elle est peut-être pas si dramatique que ça. Et sa fonction... D'ailleurs, Christian Dufour l'a dit, Monique, hein. Elle a su humaniser cette fonction, sauf que la controverse, à un moment donné, la rattrape avec les résultats que l'on connaît maintenant, alors qu'on songe à la remplacer, à la remercier, tout de suite après les élections provinciales. Au retour. Fais-tu mauvais chez vous? Chute de neige. Ça va-tu être si pire que ça? Êtes-vous prêts pour l'affronter? On s'en parle tout de suite après. T'as eu un or, mais... Febrise d'air est fait, éliminez l'auteur et laisse un agréable parfum. Mieux vaut rafraîchir... En allant au www.tva.canoe.com, cliquez ensuite sur l'onglet TVA en direct.com. Et après avoir pris connaissance des sujets du jour, allez au bas de la page pour envoyer un message texte, joindre une photo ou, encore mieux, un commentaire vidéo via votre caméra web. Nous comptons sur vous. Soyez interactifs. Caméra vidéo, n'hésitez pas à vous en servir. Il y a Joseph qui nous a envoyé une caméra vidéo concernant le dossier des Thibault. J'essaierai de le passer vers la fin de l'émission. Vous ne perdez rien pour l'attendre, M. Allard. Si vous êtes habile également, c'est bien simple. Servez-vous de cet outil-là? Ça a l'air de quoi chez vous? Est-ce qu'il neige abondamment? En Estrie, tôt ce matin, ça avait commencé, puis au bout du compte, il y a des écoles qui annonçaient fermées, puis il y en avait de plus en plus parce que la neige était plus lourde et plus abondante. Et là, ça devrait nous donner une quarantaine de centimètres un peu partout. C'est peut-être la première vraie tempête de l'hiver, histoire de savoir si ça va prendre l'allure que ça devrait prendre. Puis s'il faut s'en inquiéter, en fait, je vous propose deux trucs. Pour un, notre spécialiste de la météorologie, Gilbert Fillon, qui va être à même de nous faire comprendre ce qui va se passer, puis pourquoi ça se passe. Puis pour l'autre, Jean-Guy Roy, qui est de déharnais pneus mécaniques, qui, lui, est comme à l'habitude à l'extérieur pour nous dire ce qu'on devrait avoir dans notre coffre de voiture si jamais ce soir on est mal pris dans un embouteillage ou qu'on a une sortie de route ou qu'il arrive un carambolage, ce que ça prend pour être en sécurité et comment s'en servir, bien sûr. Salut, Gilbert Fillon. Bonjour, François. C'est la première vraie, là? Oui, c'est la première vraie. C'est la première vraie en quantité, oui, pour la plupart des régions, puis aussi beaucoup parce qu'il va y avoir beaucoup de vent. Donc, ce qui fait une tempête, règle générale, c'est pas nécessairement l'accumulation de neige, mais le vent qui crée énormément de problèmes avec la poudrerie, restriction visibilité sur les routes. C'est ce qui fait le gros de la tempête, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été un hiver bien neigeux. Non, c'est très, très peu de neige pour le moment. C'est pas l'hiver avec le moins de neige, mais c'est un des hivers avec très peu de neige, surtout très peu de neige au sol. Parce qu'il faut se rappeler qu'on a eu du temps très, très doux, en gros, dans le temps des Fêtes. Toute la pluie qu'on a eu là a écrasé, rabattu, fait disparaître. Donc, au point de vue épaisseur de neige au sol, c'est très peu cette année. OK, on regarde la carte dans un instant. On va regarder la carte également de Gilbert Fillon. Alors qu'on voit des images de ce qui s'est passé, c'était au cours des dernières heures, en fait, très, très, très tôt ce matin. Alors qu'à Sherbrooke, on commençait déjà à connaître des épisodes assez difficiles. C'est parti par là? Oui, c'est déjà 5-6 heures ce matin, là, on était dedans, dans la région de Montréal et de Sherbrooke. Et par la suite, la neige a progressé pour atteindre Trois-Vières-Québec vers les 10 heures ce matin. C'est une neige fine, très faible. Ça, c'est la situation actuelle. Là, on regarde notre tableau. On sort des images qui sont là pour vous montrer le tableau, c'était satellite. Exactement. Ça, ce que l'on voit là, c'est des radars du sud du Québec, en fait, des grands lacs allés jusqu'à la côte atlantique. Et c'est où tombe la neige intense présentement. Bien, la neige intense présentement, là, c'est sur l'Estrie, avec les couleurs qui sont très foncées qui sont là. Et puis, de la neige très intense, il y en a au sud aussi, dans l'état de New York, Vermont, près du lac Champlain. Hé, New York, je fais une parenthèse juste avant qu'on avance. New York, ils ont eu quand même quoi, 2 mètres en quelques-uns. Oui, oui, extraordinaire. Mais en fait, New York, il faut bien s'entendre, c'est la partie qui est près du lac Ontario, ici, et qui a reçu énormément de neige, parce que le lac Ontario n'est pas gelé à ce temps-ci de l'année. Donc, les dépressions passent au-dessus du lac. Le lac est à part. L'humidité du lac va se rabattre exactement à la pointe du lac, et c'est l'état de New York qui est là. C'est des toutes petites villes qui sont là. On a-tu les espèces de relents de cette tempête-là de New York chez nous, ou c'est un autre système? C'est un autre système. C'est un système qui est sorti du Midwest américain. Et puis, présentement, le cœur de ce système-là, il est encore au sud. Il est juste en dessous de mon écran. Oui, il est en dessous de l'écran, parce que ce que l'on voit là, en fait, c'est la projection vers le nord de ce que le système va donner. Mais la partie importante, c'est que le système, il arrive ici ce soir et cette nuit, dans le golfe du Maine. On voit que c'est l'Atlantique, c'est ouvert, et ça aussi, l'Atlantique, c'est de l'eau qui est chaude, donc en évaporation par rapport à la masse d'air. Ça, ça va rajouter énormément d'humidité. Et le gros de la neige pour la vallée du Saint-Laurent, Montréal, Trois-Avières, Québec, Estrie, Saguenay, dans nos régions centrales et sud du Québec, ici, ça vient ce soir et cette nuit. L'intensification se fait à partir du moment où la dépression vient passer ici au-dessus de l'eau. Ça va pomper énormément de neige dans le système et ça va venir retomber chez nous. Donc, grosso modo, de 8 heures ce soir à 6 heures demain matin, c'est le maximum, c'est le pic avec un 20 à 25 qui va tomber uniquement dans cette période-là. Et on rajoute les rangs. 20 heures ce soir, à peu près, on va être dans le plus gros jusqu'au matin. On rentre dans le pire, on rentre dans le pire. Il va y avoir du bon en retard au souper de la Saint-Valente. Et demain matin. OK, bon, OK, je fais une parenthèse, parce que vous restez avec nous, on va regarder davantage pour nous revoir par région, si effectivement ça va donner ce qu'on pensait que ça donnerait. Il est à l'extérieur, c'est Jean-Guy Roy, on va aller faire un tour également, parce que lui, il affronte le mauvais temps. Encore que c'est pas si pire que ça, au moment où on se parle, la neige tombe, cependant, ça a même fait sauter un de nos moniteurs à l'extérieur pour que Jean-Guy puisse se voir. Moniteur a pas resté à la neige. Salut Jean-Guy! Salut François! OK, bon, la dernière fois, tu nous montrais comment survolter une voiture, ça a été pratique. Énormément de gens, des centaines de milliers de personnes ont mis en pratique ce que tu nous montrais. Aujourd'hui, en fonction d'une tempête qui est en place ou qui se prépare, on sait jamais qu'on aura besoin de réagir d'urgence, puis on n'a peut-être pas ce qu'il faut dans nos véhicules. Oui, absolument François. Premièrement, c'est le cours de conduite hivernal 101, c'est le balai à la neige, ça c'est l'arme idéale pour affronter les conditions hivernales, surtout dans une belle journée avec la neige qui nous tombe dessus. Ce qui est important, François, il faut appliquer, il faut dégager tout ce qui est vert pour donner la meilleure visibilité possible. Donc ça semble être un geste anodé pour plusieurs, mais curieusement, François, on a à remarquer, les gens qui embarquent dans leur voiture, ils ont hâte de partir, ils font partir les essuie-glaces, ils sont forcés, les essuie-glaces sont pleins de neige, ils s'en vont, on dirait des monuments sur quatre roues, des monuments de neige sur quatre roues. Donc le carnaval est fini, on n'a plus besoin de monuments de neige, donc dégagez comme il faut votre véhicule, faites-vous voir beaucoup. Puis qu'est-ce qui est important aussi, François, on est habitué depuis une dizaine d'années avec les lumières de jour, hein? On touche plus à notre sélecteur de lumière, on embarque dans notre véhicule, on embraye notre voiture, puis on part. Mais oubliez pas une chose que les phares de position ici en arrière ne sont pas allumés quand nos lumières de jour sont allumées en avant. Donc la voiture qui vous suit en arrière, puis que la visibilité est réduite par la chute de neige, à ce moment-là, ce serait pratique qu'elle vous voie, fait que tournez votre sélecteur manuellement comme on faisait autrefois, revenez à l'ancienne et allumez vos lumières manuellement pour que vos feux de position soient ouverts. Ça, c'est la base, c'est le principe. Bon, regardez, dans des trucs qui sont assez simples, je sais qu'on va donner davantage, ça n'y a qu'une parenthèse sur ton histoire des gens qui ne déneigent pas. Moi, j'en ai vu, puis d'ailleurs, je l'ai fait à quelques reprises aussi, me servir du lave-glace au maximum pour faire en sorte qu'on enlève la petite couche de glace, là, qui est superflue, qui est étonnante. Ça ne donne pas des bons résultats, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Non, ce n'est pas une bonne idée, puis ça brise aussi au niveau mécanique. Ah oui? Donc, on court des fois après le problème, après le trouble, fait que tout se vient de prendre quelques minutes, partir en sécurité, puis avoir une bonne visibilité tout le tour du véhicule. Bon, là, je sais que c'est qu'est-ce que tu vas nous offrir. Là, je retourne avec Gilbert, on va aller voir la carte, puis tu vas nous faire entrer dans ton véhicule, histoire de voir ce que tu as et ce qu'on a besoin quand on se promène, là. Absolument, on va vous montrer toutes sortes de bonnes choses pratiques. Ah bien, reste là, puis on te retrouve dans un instant. Ok, on retourne sur la carte radar, histoire de voir ce que ça donne avec ce mauvais temps-là. L'Estrie s'attrapée, ça diminue-tu ou on est encore dans... Ça va être comme ailleurs, le pire est à venir. Le pire est à venir. Ok. Il va y avoir des diminutions d'intensité, mais le gros de l'intensité va vraiment se faire de ce soir à la noirceur... Ça marche. ... jusqu'au lever du jour demain matin. Et le problème des vents, principalement, c'est qu'on a un vent qui vient du nord-est, dans la vallée du Saint-Laurent, en intensification. Donc, on sait, par exemple, la 20 passée Québec, secteur de Montmagny, ça va fermer. Ok. C'est presque une conséquence automatique. Les déplacements sur la 20 et sur la 40 vont devenir problématiques dès l'arrivée de la noirceur ce soir. Ok. Si vous avez un voyage à faire et que vous pouvez le devancer, faites-le. Ok. S'il n'est pas déjà trop tard. Et puis, ces vents-là, forts du nord-est, vont être la cause principale des problèmes qui vont se faire à côté transport routier. Ça tourne à mesure que la dépression se déplace en direction de la Gaspésie et de la Côte-Nord, demain matin, demain après-midi. Les vents vont tourner, au contraire, de l'ouest envers l'est. Donc, on va commencer à recevoir les vents qui vont arriver de Toronto, d'Ottawa, de la vallée du Saint-Laurent, vers le Québec. Ça, ça se produit demain matin tôt pour Montréal. Ça se produit demain en matinée sur Trois-Rivières-Québec. Demain en après-midi sur les secteurs à l'est du Québec. Ça veut dire que quand on parle de 40 cm, là, je veux dire, est-ce que ça va être à peu près ça une moyenne un peu partout? C'est une moyenne pas partout. C'est les endroits où ils vont recevoir, où on va recevoir le plus de neige, secteur montagneux. Donc, Estrie, Beauce au sud de Sainte-Marie, par exemple, Québec au nord, dans le secteur de la réserve des Laurentides, juste au nord de Québec. Les secteurs de la plaine, la vallée du Saint-Laurent, ça va plus probablement voisiner 25-30 cm. Mais il faut se rappeler, François, qu'avec le vent, c'est très difficile de mesurer parce que ce que vous avez chez vous, le voisin en face n'en a pas autant parce que si le vent souffre chez vous, c'est chez vous qu'elle ait la neige. Puis n'oubliez pas, quand ils vendent comme ça, le banc de neige, il est compact, il est plus dur à soulever également. Exactement. Ça, il faut être prudent quand on va voir à déneiger par-dessus le marché. OK, je vais retourner à l'extérieur alors qu'on voit des images de la Mauricie, pris un peu plus tôt ce matin. Et ça se continue comme ça, puis ça se dirige vers nous tranquillement. On va voir Jean-Guy qui va déjà ouvrir son véhicule, histoire de voir comment on fait, puis si on est prêt, puis qu'est-ce qu'il s'apprend. Salut, Jean-Guy, à nouveau. OK, François. Donc, une fois qu'on a dégagé notre véhicule avec notre fameux balai à neige, bien, qu'est-ce qu'on doit s'assurer d'avoir dans notre voiture? En cas, des fois, qu'il nous arrive un pépin, bien, la bonne petite pelle de plastique légère, à ce moment-là, qui se range bien dans tous les véhicules, ça, c'est pratique de l'avoir à bord. Ça, on va dire, je suis rien qu'une parenthèse, Jean-Guy, très peu de gens, je serais surpris de voir les gens à la maison qui, là, réfléchissent, très peu, rares sont ceux qui ont cet outil-là dans le coffre du véhicule. Absolument. Et également, le fameux liquide bleu que tout le monde connaît, le lave-glace. Donc, lave-glace, c'est important de l'avoir dans le véhicule, mais également de l'avoir, également, aussi dans le réservoir du lave-glace qui est privé à cet effet. Parce que quand on est sur une autoroute, qu'on se fait clabousser par la gadoue, c'est important d'avoir, de réagir rapidement pour ne pas perdre notre visibilité, puis savoir où est-ce qu'on s'en va. Bien, je fais une parenthèse encore une fois, Jean-Guy, je sais que tu nous as déjà parlé de produits qui nous permettent d'éviter... Tu sais, quand l'eau s'en va sur le pare-brise du véhicule, là... Oui, l'aquapel, là... L'aquapel, bon, ce truc-là, est-ce que l'hiver, ça nous aide ou pas? Oui, ça aide énormément, parce que tu sauras que la consommation de lave-glace est réduite d'au moins 30 % quand on applique cette pellicule-là sur notre pare-brise avant, et à ce moment-là, ça colle moins. Le calcium va moins adhérer à la surface de la glace, et à ce moment-là, on va dégager plus facilement. On peut faire même des fois un long trajet, Québec-Montréal, mettons, sans utiliser de la glace, à cause qu'on a cette pellicule appliquée sur notre pare-brise. Bon, là, je sais que tu as un géguste, là, puis j'ai tellement vu de gens installer ces trucs-là, puis pas capable de sortir quand même. Tu sais pas où les mettre, tu sais pas où les rentrer, tu sais pas si c'est... Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui prend, l'autre prend pas. Y a-t-il un truc? Ça, c'est important, par exemple, de faire une utilisation adéquate, puis il faut être prudent avec ça. Parce que, oui, ça peut nous aider à nous donner une fraction supérieure. Lorsqu'on est pris, des fois, dans des cavités glacées, à ce moment-là, ça va nous aider. Mais par contre, il faut, regarde, je l'ai appliqué ici en avant pour te le montrer, François. OK, oui, je le vois, là. Sur la roue avant. Évidemment, idéalement, il faut les mettre sur les deux roues où on a la traction. OK. Fait que si on a une traction avant, bien, on les installe, évidemment, sur les roues avant. Si on a une propulsion, évidemment, sur les roues arrière. Il faut s'assurer ici, on voit une petite languette qui retrousse, là. Il faut s'assurer que ça, on va aller l'adhérer le plus possible, le coincer le plus loin possible sous le pneu. Alors, dans le dessin du pneu, là. Pour, justement, pour pas que ça bouge lorsqu'on va essayer d'avancer. Et d'y aller lentement. Ne pas accélérer de façon assez sévère, là. Allez-y doucement. Et à ce moment-là, notre pneu va monter là-dessus. Et ça va nous donner une traction pour nous sortir de notre fâche-chose situation. Bon, là... Avant de faire ça, François, il faut se protéger, il ne faut pas se faire frapper. Donc, il se vend de toutes sortes de trucs de protection comme ça. Et ça se range quand même très bien. Et puis, si on se fait voir... Si on fait le lien, toujours, dans la circonstance qu'on prend notre véhicule enneigé, il faut le dégager comme il faut, les lumières allumées sur notre véhicule, quand on a une panne ou qu'on est mal pris, qu'on est pris dans un banc de neige, assurez-vous de vous faire voir. Parce que, malheureusement, trop d'automobilistes, souvent, se font heurter parce qu'ils ne se font pas voir, parce que la visibilité est réduite à cause de la chute de neige qui est énorme, comme aujourd'hui. Là, tu te reposes un peu parce qu'on s'en va à la pause, parce que Raymond est au téléphone et veut nous parler. Jean-Guy est au téléphone et veut nous parler également. Tu restes là. Gilbert est toujours avec moi. Si vous avez des questions, vous ne gênez pas. On fait donc spécial un peu tempête. N'oubliez pas mon générateur de poèmes également tout à l'heure, l'adresse pour faire plaisir à votre conjointe. Ça y en a, mais... Fabrice, elle est fait, éliminez l'odeur et laisse un agréable parfum. Mieux vaut rafraîchir que couvrir. Trois longues heures avec mes patrons. Immédiatement, je me dis mes dents et mon... C'est pas qu'on prévoit de la neige pour notre secteur. Pas de 40 cm de neige, seulement du froid. C'est mis ce qu'amène. Ils vont y en avoir. Ils vont y en avoir aussi, bien sûr, François. OK. C'est que la tempête, elle est retardée dans l'est, mais elle se dirige. En fait, là, le sang de la tempête va passer sur la frontière de Maine-Nouveau-Brunswick la nuit prochaine. N'ayez pas peur, madame, ça s'en vient. On va livrer chez vous. Je m'en vais au téléphone. Raymond est de Rodden. On va lui demander s'il y a une neige chez lui. Salut, Raymond. Bonjour. Y a-tu de la neige en ce moment? Nous autres, il y avait un vrai 2-3 pouces de tomber. OK. C'est encore tranquille. Oui, c'est très, très tranquille. Hé, tantôt, je vous montrais les trucs. Oui, c'est ça, avec Jean-Guy à l'extérieur. Vous vous en êtes déjà servi, vous, hein? Moi, j'ai eu ça tout le temps, tout le temps dans ma vanne, depuis que je suis jeune. Depuis l'âge de 25 ans, je traîne ça. Je m'ai dépris, j'ai dépris du monde qui était malpris. À un moment donné, une femme serait allé à l'hôpital avec son jeune. Puis si je n'avais pas eu ça, c'est bien que ça aurait été mal en point, mais peut-être que j'aurais sauvé la vie. Encore? C'est très, très important d'avoir ça. Mais encore, faut-il savoir s'en servir. Il le disait, le truc, c'est pas... Oui, il faut être prudent. OK. Merci beaucoup, hein? Merci, de bien. Salut, Raymond. Jean-Guy est de Shawinigan. On m'a demandé qu'est-ce que ça a l'air là-bas. Salut, Jean-Guy. Salut, François. Shawinigan, ça donne quoi? Ben, c'est pas si tant pire, là. On a peut-être un pouce de tombée, là. Pendant que vous vous dites, il y a à peu près un pouce. Ah, c'est rien, quand même. Tu sais, les gens ont l'impression qu'il n'y en aura pas tant que ça. Il y a un pouce de tombée en Mauricie, là. C'est qu'on n'en est qu'au début, en fait, François. La vraie intensification, ça fait ce soir la noirceur. Vraiment, la période cible que je vois, là, c'est 8 heures ce soir à 4 heures de mai matin. Ça, c'est l'endroit, le sud du Québec, qui va être le plus fortement touché dans ces périodes-là. Là, je fais une parenthèse parce que, de votre côté aussi, vous avez dit que, Jean-Guy, il y a toujours l'autre, Jean-Guy, qui est à l'extérieur, qui parlait tout à l'heure d'allumer ses lumières. Vous avez vu un commentaire là-dessus, Jean-Guy? Bien, c'est ça. Je l'écoutais parler tantôt, puis je me posais une question. Quand on part nos véhicules, les pleins joues s'allument en avant. Pourquoi c'est vrai que les fabricants de automobiles ne font pas allumer les lumières de position? Ça ne coûterait pas plus cher. Il y a deux de l'hab qui vont allumer en arrière de plus, puis peut-être des latéraux. Mais il me semble que ce serait plus sécuritaire. On s'en va sur la route, on raconte plein de monde, que les pleins joues sont allumés, puis il n'y a pas de lumière en arrière. Oui, bien, bonne question. Puis Jean-Guy Roy va répondre. Ils n'ont pas pensé à ça, les constructeurs, de faire en sorte que ce salume automatique, Jean-Guy? Absolument, François. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart du temps, c'est partager l'opinion sur les phares de jour, l'utilisation des phares de jour. Ça a été une bonne chose lorsque les constructeurs automobiles ont installé ça sur nos véhicules. Par contre, pour les feux de position en arrière, ce qu'il faut dire... Nous autres, on est toujours un petit peu à part ici, on est distinct, on le sait. Donc, ce qu'ils disent, eux autres, c'est que s'ils ne sont pas allumés dans le jour, lorsqu'on applique les freins, à ce moment-là, il y a un bon contraste qui se fait. C'est ce qu'ils ont toujours argumenté pour répondre à monsieur, pour dire que les feux de position ne sont pas allumés. Jean-Guy, je te fais faire un exercice dans un instant. Je te pose une question. Il y a des voitures qui ont des anti-brouillards à l'arrière, sur les feux rouges arrière. Certaines voitures sont munies de ça, c'est-à-dire que tu as un petit biton, faisant en sorte qu'il y ait plus de luminosité encore. C'est seulement... Puis là, les gens me disaient, c'est rien que sur une des deux lumières arrière. Parce que ce n'est pas légal d'avoir ça sur les deux. Non, ce n'est pas légal du tout, parce que ce qui arrive, c'est... On appelle ça un LED qui est installé à l'arrière. Et ça, ça peut éblouir quand même beaucoup. Surtout, remarquez, quand on va sur les feux de croisement, vos phares de croisement, lorsqu'il neige beaucoup, ça n'améliore pas votre visibilité, ça la remplit. OK. Imaginez le véhicule qui vous suit derrière et qui a ces lumières-là devant lui. À ce moment-là, ça remplit sa visibilité. Bon, montre-nous ce truc-là. Les gens peuvent acheter ça, histoire de signaler sa position. Il arrive quelque chose de dangereux. Vous perdez le contrôle. Bon, vous revenez ce soir. Il y a un carambolage. Vous voulez signaler votre position. Ce sont des fusées. Il y a bien des gens qui ont peur de ça, Jean-Guy. Oui, absolument. Ils appellent ça des fusées de signalisation. Ce n'est pas dangereux du tout, François. Ça se vend dans des petites boîtes. Ça se range facilement dans le coffre à gants. Et c'est toujours pratique de l'avoir sur la main parce qu'il nous arrive une malchance, une badlock. Et à ce moment-là, on a toujours ça pour se dépanner, pour se faire voir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On allume ça tout simplement aussi facilement que je viens de le faire. Et ils fournissent un petit support ici qu'on peut installer. Et ça, la visibilité de ça, c'est fait qu'on... Moi, je crois que les gens peuvent faire des erreurs dans leur vie, puis ils ont droit à une deuxième chance. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, là. Après le monde du X sur Internet, le documentaire sur le sexe bimbo et l'émission Portfolio, y a-t-il un futur de comédienne qui attend Émilie? Oui, dans le dernier épisode avec Anne-Marie, j'ai fait la job avec plusieurs autres comédiens québécois aussi. Ça va vraiment être une bonne expérience. Et puisque Réal Bélan et son accueilliste Stéphane Lefebvre se sont amusés à tester l'humour des Japonais dans leur film « Nos voisins d'en dessous » tourné justement au Pays du soleil levant, nous, à Flash, on a décidé de les prendre à leur propre jeu alors qu'il était question d'aller rencontrer Réal Bélan en entrevue. Rebecca, comment s'est déroulée ta mission? Je te dirais que c'est très difficile de jouer, de jouer, de prendre quelqu'un de piéger. Oui, merci. Un humoriste qui excelle plutôt dans l'art de duper les gens. Donc, on a inventé le personnage de Zhang Fung, un reporter téméraire du canal CH. Question de désarçonner Réal Bélan pour lui faire croire que la communauté sinomontréalaise était vraiment offusquée de son manque de respect, de ses blagues, tout ça. Regardez ce que ça donne, c'était compliqué. Je vous rappelle que le film « Nos voisins d'en dessous » va paraître le 23 février prochain. Est-ce que t'es blanche partout, 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 partout? Just for it. Comment était la réaction des gens en général là-bas quand vous faisiez vos lignes, vos sketchs? Bien, la réaction était sensiblement comme on l'imaginait. Peut-être que les Japonais sont extrêmement polis, encore plus polis qu'on peut l'imaginer. Koichiwa, koichiwa! Koichiwa! Ici à Montréal, la communauté sinomontréalaise, la réaction est assez moyenne, honnêtement. Il y a des gens qui ont eu des commentaires, on a pris des... Je sais qu'il y a des moyens qui ont été pris pour un peu contrer la sortie du film. Vous m'avez entendu parler de ça? Non, mais écoute, il y a peut-être un, comment dire, le deuxième niveau, c'est ça qu'il faut surtout prendre. Je sais qu'il y a des pétitions qui sont prises, il y a des mesures qui veulent être entreprises auprès de l'ambassade japonaise au Canada. Il y a des gens qui... Bien, dont moi d'ailleurs, je trouve que c'est un peu... Bien, pas se moquer, mais c'est tourner en dérision des trucs qui sont quand même... Les mesures d'urgence doivent être prises auprès du peuple japonais qui vivent ici en Amérique. Non, mais faites pas de blague là-dessus, parce que sérieusement, ça fâche des gens, c'est pas seulement aller faire une comédie, c'est vraiment rire, écoutez, des millénaires de cultures et de mœurs, quand même, on trouve ça bien moyen. Non, je fais pas de blague là-dessus, moi j'ai été poussé, j'ai été obligé par des producteurs, par des distributeurs. C'est un gars! Bien, écoute... Tu en es rendu compte, hein, ça? Bien, la caméra, je la voyais, là. Go, go, go! Est-ce que tu penses que ça va créer des malaises ou pas du tout? C'est sûr que j'aime ça, quand il y en a des malaises un peu. Pour moi, l'humour fait qu'il y a des malaises. Regarde, ça a l'air qu'il y a une pétition qui se serait en train de se faire signer, là. C'est des Japonais, c'est la ligue de je sais pas quoi, non, non, sérieux, arrêtez, arrêtez. Non, mais... Vous allez, Stéphane. C'est quelqu'un qui vient de me dire ça? Oui, c'est quand même il est comme ça. Lui, il croit à ça. Ils veulent empêcher la sortie du film, c'est des Japonais qui sont comme offusqués parce qu'ils pensent qu'on a ri des Japonais là-bas. Réal, réagis! Trouvez-moi le numéro de Pierre Bélan, et bien j'accorde! Euh, c'est Réal Bélan. Et pour voir tout le making-of de ce grand malaise avec Réal Bélan et Stéphane Lefebvre, vous vous rendez sur le flashmag.ca. Frédéric de Grand Prix en a surpris plus d'un il y a deux ans avec l'apparition de son tout premier album intitulé un martini pour Noël. L'automne dernier, il récidivait avec un album rempli de ses reprises, de ses plus belles chansons, des plus belles chansons, c'est plutôt ses chansons préférées françaises. Et parce que ce crooner est un grand fanatique de la musique des années 40 et 50, des big bands, également du Rat Pack, il a décidé de s'offrir un spectacle à la mesure de ses ambitions qui sera présenté au Théâtre Saint-Denis les 21 et 22 février prochains. Je l'ai rencontré cette après-midi. À une semaine de tes spectacles au Théâtre Saint-Denis, à quoi tu penses? Par quoi est préoccupé Frédéric de Grand Prix? Bien, c'est sûr, beaucoup de pacing, beaucoup des arrangements, les interventions aussi entre les pièces. Mais c'est un show qui est vraiment sous la note de la simplicité, puis un show sans prétention. Donc, j'essaie de faire ça le plus simple possible. Tout le prix de l'emballage... Mettons que ça, c'est la scène de Saint-Denis. Non, c'est la scène. Mettons, là. Mettons, OK? Oui. Moi, où sont les mignons? Tendres et juteux ou de délicieux hot-dogs pour toute la famille. Regardez ce qui s'en vient, les gars. Faites cuire des brochettes de crevettes ou un panier complet en n'a rien de temps. Préparez des repas extraordinaires comme du délicieux poulet de rôtisserie en quelques minutes seulement. Remplissez simplement le panier, insérez le couvert en place et glissez tout dans MyRotisserie. Rien à tâcher, rien à tourner. Simplement du poulet délicieux de rôtisserie. Cuire une roulade de bavette de bœuf n'a jamais été aussi facile. Placez-la dans le panier, refermez la grille et MyRotisserie s'occupe de tout. Ouvrez le panier et découvrez un rôti tendre et juteux, débordant de saveur naturelle. Le secret de cette cuisson parfaite réside dans la conception compacte révolutionnaire pour comptoir qui cuit les aliments en rotation constante à 400 degrés Fahrenheit. Et le rôti grille parfaitement tout en scellant les jus et la saveur en laissant le gras s'écouler vers le fond. Plus besoin de cuire dans de l'huile grasse. Avec MyRotisserie, vous faites de merveilleuses frites croustillantes tout en réduisant les calories. Du poulet frit rôti et succulent. De délicieuses pommes de terre parfaitement rôties. Et MyRotisserie convient aussi bien pour les aliments frais que congelés. Faites cuire la nourriture que vous aimez en quelques minutes seulement. Et le meilleur, MyRotisserie se nettoie en un rien de temps. Le plateau collecteur se retire aisément tout aussi bien que le couvercle de vitres qui vont directement au lave-vaisselle. Les panneaux intérieurs se retirent en un instant. Même le panier et la poignée anti-chaleur vont au lave-vaisselle. Essuyez simplement l'extérieur comme un gris pain et il brillera comme un oeuf. Plus besoin de gants encombrants ni de placer ses mains dans un appareil trop chaud et les grosses rôtissoires sont difficiles d'utilisation et peuvent coûter des centaines de dollars. MyRotisserie est tellement pratique. Pas besoin de m'inquiéter à tourner et de retourner les burgers. Je les place simplement dans MyRotisserie. Je laisse tourner quelques minutes et lorsque je les retire, ils sont tendres, juteux et c'est merveilleux. Commandez MyRotisserie du chef Tony Houchi. Donc allez-y, ne mettez pas tout en même temps. Allez-y vraiment. Je vais pas trop bouger tout de suite pour que ça puisse donner un peu. Les morceaux de porc et de bœufs ça me fait penser et boucher que l'on aime tant. Il me semble qu'un boucher c'est toujours jovial, c'est toujours heureux. Ils sont souvent assez bien portants, bien en serre, les bouchers. Tu devrais t'as raison, il est aussi extrêmement sympathique dans le boucher. J'ai un boucher, elle a boucher le Migneron à Saint-Charles-de-Romé. Il est fantastique. Je vais vous donner mon cher boucher. Migneron? Il s'appelle le Migneron. Le nom du fromage. Comme le fromage. Il est très gentil, toujours court-pois, toujours une petite blague et des idées de recettes. Une petite blague sur la viande, quoi? Oui, non, non, non. Mais ils savent comment, pourquoi ils seraient leur poser des milliers de questions? Ils savent comment bien appraîter les viands. Ça leur fait plaisir généralement de nous aider. Ça leur fait vraiment plaisir. C'est leur métier, c'est des gens passionnés généralement, alors je n'ai pas. Même une petite coupe de viande comme ça, ça n'a pas de problème. On fait sauter ça, donc griller ça, je te dirais, un bon, au total, un bon 7 à 10 minutes. On veut que les côtés soient bien dorés. On veut vraiment que ça soit saisi. OK. Pour le reste, pas compliqué. Donc, on a ça ici. Oui, que ça pote? On a... Je laisse là. On a quatre gousses d'ail. Je laisse ça là, Jean-François? Oui, on va le travailler de là-bas. Peut-être juste l'enligner un peu plus sur... Oui. Parce que je trouvais que ça chauffait beaucoup tantôt. On va inclure quatre gousses d'ail à notre mélange qu'on va avoir un peu... puis pas besoin de presser finement parce que de toute façon, ça va mijoter, ça. Ça va... OK. Ça va carrément fondre, cette ail-là, ou à peu près. Les saveurs d'ail vont être complètement libérées. On va déglacer, donc, au bout de 10 minutes, là. On va déglacer... Notre poêle à frire... Avec du vin rouge. Avec une demi-tasse de vin rouge. Le vin rouge sec. Sec, évidemment. On va mélanger ça encore un petit peu. Ça me semble dur, un petit peu, comme une viande. Oui, mais ça l'est, parce que c'est pas une viande qui est naturellement tente. C'est ça. Mais là, ça va mijoter pendant deux heures, Claudine. Et le vin va aider... Le vin va faire... À tendrir la viande. On va utiliser des épices à beefsteak, deux cuillères à thé. C'est une bonne idée. Des épices à beefsteak, ça va donner... Ben oui, certain. Ça va être une bonne idée. On va ensuite ajouter quatre tasses de sauce demi-glace. Deux enveloppes? C'est une tasse, c'est une mie par enveloppe. Donc, c'est à peu près trois enveloppes. OK. Et du romarin, parce que le romarin se marie à merveille aux plumes jetés, encore plus vert, avec du pors et du bœuf. Donc, romarin frais, quelques branches. Donc, quatre branches de romarin. OK. On couvre. On mûle ça à feu très, 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 très doux. Alors, trois techniques de cuisson pour le brésage. OK. La première, comme ça, sur la cuisinière, couverte à feu très doux, une heure et demie à deux heures. OK. Deuxième, dans le four à 350, une heure et demie à deux heures. OK. Et troisième version, la cocotte. C'est ça. La mijoteuse. Le croque-pot, la mijoteuse. On fait toute cette étape-là, on transite dans la mijoteuse et six, sept heures dans la mijoteuse. À température basse. Moyenne? Moyenne. OK. On fait une courte pause puis on finalise ça puis on va même y goûter, si tu permets. Ben, c'est sûr que je... Ça te tente-tu? Ben, c'est... Qu'est-ce que tu en penses? À tout de suite. Ce mois-ci, Tout simplement, Claudine vous séduit. Apprenez comment cuisiner pour charmer, fabriquez vos propres bijoux et Jean-François vous propose 41 recettes savoureuses. Tout simplement, Claudine en vente maintenant. Le segment cuisine, une présentation de Huntley. Huntley, l'Afrique du Sud a son meilleur. Moi, j'ajoute le vin rouge. Ben oui, t'en remets donc? Ben non, tu l'avais mis dans le vin. Ah, ok, ben oui, excuse-moi. Bon. Je trouvais que tu y allais fort avec le vin rouge. Ben non, voyons, on a deux recettes là. Donc, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Alors? Oh, 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 ah, oui, mais... Tu as vu sur quoi? Sur des fêtes au chili, sur du riz? Ah oui, sur des fêtes au chili, ce serait très bon. On a fait un petit lit de riz pour déposer ça avec les oignons, les lardons, la sauce, vous gênez pas. C'est pas un lit, c'est un lit. Vous pouvez compléter ensuite avec du persil plat finement haché ou même... C'est bon, hein, le porc? Oui. Tout doux. C'est tendre, c'est un lit. Oui, ben oui, parce que là, ça n'avait pas eu le temps de s'attendrir. Tout simple, la fin de semaine, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Jean-François. C'est bien. On se revoit peut-être un petit peu plus tard dans l'émission? Ben peut-être, qui sait? Pourquoi pas? L'essence en avant-pause au retour. Est-ce que tu es confortable avec ton oreiller, toi? Non, j'ai des gros problèmes d'oreillers, je voudrais vous en parler. Vous avez deux secondes. On a fait parler de vingtaine de modèles d'oreillers. Alors, plein de trucs, plein de conseils que tu souhaites après la pause avec elle. Procurez-vous des produits Knorr pour relever le défi, la recette des passionnés Knorr. Vous pourriez mériter l'un des trois voyages gastronomiques en Europe. Visitez notre site web pour tous les détails. Vous vous demandez si c'est bien fait quand vous ne les voyez pas? Il y a maintenant quelque chose de différent qui aide à vous assurer qu'ils font ça proprement. Voici le nouveau Sherman extra-résistant, maintenant avec Flexi-Fibre. Un procédé unique de fibre tissée qui résiste mieux que la marque des chatons ordinaires. Le papier est donc plus résistant et vraiment doux pour aider votre famille à faire ça proprement. Essayez le nouveau Sherman extra-résistant. Il vaut son pesant d'ours. Sherman! Papa, qu'est-ce que tu fais, là? Je mange un bol de boine croquante. C'est pas mauvais, hein? Voyons donc, tu peux pas manger ça. Sous-titrage Société Radio-Canada qui va tester des oreillers pour nous. C'est bon, c'est un job, aujourd'hui. Écoute, c'est ça. C'est le plaisir. Mais là, Jean-François, tu nous as perturbés juste avant la pause. Je voulais vous parler de mon histoire de... Parce que moi, j'aime un oreiller plat, moelleux. Puis là, on a toutes sortes d'oreillers chez nous. Puis mes enfants partent avec les oreillers. Des fois, je retourne avec les oreillers de mes enfants. Et là, je souffre. La première question à te poser, comment dors-tu? Quelle position? Tout le monde, on devrait se poser. Je dors sur le dos. Sur le dos? Oui, c'est bien normal, docteur. Tu vas se poser, toi? La position à proscrire, c'est de dormir sur le ventre. Ça, c'est vraiment pas bon. Ah oui? Oui, parce que c'est vraiment assez au niveau de la colonne, de la nuque. Ça met énormément de stress. Alors, essayez d'éviter ça autant que faire se peut ou vous prenez une oreille très plat. OK. Ce que je te propose, deux oreillers grands. C'est quand même assez nouveau avec de l'eau. Tu mets de l'eau là-dedans, il y a une poche chèque. Alors, tu peux avoir la dureté ou la mollesse que tu veux. Et puis, il y a deux façons. Il y a soit avec des fibres ou avec du duvet. Alors, si tu aimes quelque chose de vraiment moelleux, tu vas être confortable. Alors, tu vas essayer ça. Ah, bien, c'est l'eau. Ça fait bouillot aussi. Bien, c'est ça, ça me chauffe, effectivement. Et puis, il y a aussi chez Tempure, donc ça, ça a été développé par la NASA au départ. Et c'est une mousse viscoélastique. Alors, c'est une mousse à mémoire. Alors, quand tu presses là-dessus, tu vois, c'est assez particulier. Oui, il y a des matelas qui se font quand même assez chers. C'est très cher, mais ça dure à peu près 20 ans. Donc, c'est un investissement qu'il faut que tu comptes. Et ça reprend toujours sa forme, garantie? Garantie. Ils ont eu des problèmes au tout départ, mais là, ils ont réglé ça. Le seul hic, peut-être, quand il fait froid dans la chambre, c'est peut-être un petit peu plus long. Alors, si c'est quelqu'un qui dormait avec la fenêtre ouverte l'hiver... Ah, tu me doutes, c'est plus ferme. Oui, c'est ça, ça devient plus ferme. Et si vous transpirez beaucoup, ça ne prend vraiment pas l'humidité, alors allez vers autre chose. C'est quoi, plus cher? Ça, ça peut être entre 150, 200 dollars, ça dépend. On peut mettre ça sur 20 ans, c'est ça? Ben oui, écoute, c'est ça, parce qu'un oreiller ordinaire, tu le jettes après deux ans parce que c'est plus bon. Alors, va tester ça, mon cher. Hey, merci. Il y a des gens qui ont des oreillers pendant 20 ans. Je m'en vais essayer. Deux ans? Ben, deux ans, les oreillers de polyester, les trucs sont vraiment pas bons parce que ça s'écrase, donc tu dors mal, là-dessus, c'est vraiment pas bon. Oui, c'est sûr. OK, d'accord. Alors, parlant de... Bon, Clouder, je vais prendre place à la machine qui passe à la casserole. Je me couche à la côté. La casserole, ça, c'est Tonton et le gâteau de carotte. C'est ça. Alors, ça, non? Ça, on peut l'essayer, toi, tu es une dormeuse de côté. Oui. Alors, d'abord, commence sur le dos, déjà, ce que je vais montrer aux gens, c'est ce qui est important à combler quand tu dors sur le dos. Oui. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment super parce que ça vient combler le trou. Mais tu vois, ce qu'il faudrait faire, relève ta tête, ma beauté, c'est de mettre le bout plus épais ici parce que le creux est plus prononcé là qu'ici. Alors, tu vois, tu veux vraiment venir remplir ici le trou qu'il y a au niveau de la nuque pour garder ta colonne de ta droite. Vraiment droite. Est-ce que tu sens confortable? C'est vrai que tu me sens mieux. OK. Tu as l'impression de fondre là-dedans. Oui, mais tu ne dors pas comme ça, là. Ça dépend. Il y en a qui donnent comme des rouleaux de tapis. Puis il y en a qui roulent seulement avec une serviette, même si tu dors puis tu ne bouges pas, ça serait parfait. Mais toi, tu es une dormeuse de côté. Oui, de côté. Donc, alors, on va... Je vais t'envoyer de côté, ma chérie. Quel côté tu veux? Le côté peut-être par là comme ça, on va voir ton beau visage à la caméra. OK. Toi, normalement, tu dors avec quoi? Je dors avec un oreiller, là. Duvet? Duvet. Alors, ça, je t'en mets un ici avec du duvet. Mais je ne prends pas de place et je grouille de peau. Pas de temps. C'est ton chum t'a gardé. Alors, ça, ce qui est important, c'est que là, naturellement, c'est que l'écart entre l'épaule et ta tête est encore plus haut étant donné qu'on a tout ça ici à couvrir, l'espace en bas du lit jusqu'à ta nuque. Donc, il faut penser à avoir quelque chose qui va être suffisamment ferme pour venir garder la tête en droite ligne. OK. OK. C'est ça que seul, on peut le sentir, j'imagine, là. Oui, d'être conscient, de voir notre position. Tu sais, si tu te réveilles le matin, c'est qu'il y a vraiment un problème. OK. Donc, toi, tu es quelqu'un qui roule ton oreiller souvent en dessous de la nuque ou bien ? Oui. Moi aussi, je mets les mains comme un petit peu en dessous de l'oreiller. C'est ça. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez moelleux. Oui, pour pouvoir que ce soit malléable. C'est ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, c'est une version avec plume au centre et le duvet autour, comme ça, ça coûte moins cher. Ah bon ? Parce que la plume, c'est moins cher que le duvet. Beaucoup moins cher. Sauf que la plume, oui, il y a des petits bouts, la petite tige qui pique. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là ? Non, je ne sais pas. Et vous devriez toujours mettre, pas seulement avec la tête d'oreiller, mais une housse pour protéger votre oreiller. Et si c'est un oreiller qui a de la plume, vous en mettez un qui est matelassé. Comme ça, ça empêche vraiment le petit bout de la plume de sortir. T'en est ici ? Oui, mais je n'ai pas vraiment celui qui est fait matelassé. Mais des caches oreillers comme ça, il y en a qui sont anti-acariens, très importants. Hausses d'oreillers. Alors, oui. Oui, anti-acariens. C'est bon de sortir nos oreillers quand tu fais 30 en mode zéro, là. Il paraît. Sortir nos oreillers d'or. Je pense que oui, il ne peut pas tuer les acariens. C'est très bon. Qu'est-ce que j'ai entendu dire d'horrible ? Et là, ce n'est pas vérifié, mais j'ai entendu dire qu'un oreiller de plume, à un moment donné, le quart du poids de l'oreiller de plume, ça viendrait du poids des acariens et de leurs excréments. Oh ! Oui, mais d'après moi, la personne n'a jamais lavé ses tais d'oreillers et sa tête. Non, mais on transpire la tête, c'est ça. Donc, l'humidité... Pour ça, lavez votre tais et lavez votre housse régulièrement. Ça, c'est la condition sine qua non. OK. Mais il y a des... C'est ça, donc, les trucs anti-acariens comme housse. Oui. Mais si vraiment, là, vous voulez quelque chose qui est anti-acariens des nouveaux oreillers... Mais c'est fait en coton, parce que moi, anti-acariens, ça me fait peur. Je me disais ce qu'il y a des produits chimiques là-dedans. C'est juste que c'est fait en coton et il y a une petite barrière qui est comme plastifiée qui empêche l'humidité de pénétrer dans l'oreille. Exactement. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir avec des plumes, des divets, tout ça, qui peuvent être allergiques. Alors, moi, il y en a deux nouvelles sur le marché qui vont arriver bien instantanément. Mais là, aussi, je ne t'inquiète, là, on a un gâteau aux carottes à faire. Là, on va t'en faire essayer un. Ça, ça provient de chez Greensleep. Donc, c'est totalement bio. Excuse-moi, je vais changer intéressant de ça en caoutchouc naturel. Caoutchouc naturel. Alors, ça, c'est vraiment... Oh oui! On voit ça dans tes yeux. Tu me donnes le goût de l'essayer tantôt. C'est ça, on a vu tout à l'heure, mousse viscoélastique. Donc, ça, c'est ce qui se rapproche le plus du latex. Ça, c'est le latex naturel. On a maintenant aussi en laine. Donc, ce qui est intéressant, ça, c'est thermorégulateur. Si tu as chaud, tu as froid, ça se règle au niveau de ta température du corps. Et tu peux le secouer un peu comme du buvette. C'est une bonne alternative. C'est ça, avec des belles taies comme ça, toutes d'autres, ça? Oui, parce que ça, c'est ça pour les nettoyer comme il faut. C'est lavable. Et puis, ça, ce qui est intéressant, il faut toujours quand même que tu mets, c'est coton bio en plus, ça. Alors, green sleeve, c'est vraiment super. Green sleeve. Green sleeve en coton. Alors, il y a aussi des orthocernes. Je vais t'essayer la laine. Tu la mousse là-dedans? C'est du caoutchouc naturel. Ça, c'est vraiment super. Chez Medicus aussi, ce qu'on a, c'est que tu en as... Je ne les ferai pas essayer parce que, pour vrai, on va y faire essayer tout à l'heure. Il y en a qui sont vraiment faites pour les cervicales. Alors, si vous allez chez Medicus, ils sont vraiment spécialisés dedans, plein d'oreillers. Qu'est-ce que vous avez pour les cervicales? C'est les gens qui ont des problèmes vraiment au cou? Oui, c'est ça. Donc, tu vois, il y a différentes largeurs, si tu peux l'avoir à la largeur de ton cou, donc tu peux la faire faire sur mesure. Ah! Alors, ça, c'est intéressant. Chez Medicus. Chez Medicus, tu as toutes celles qui sont faites en polyesterse, comme je vous disais, ça, bon. Le polyester, parce que c'est pas naturel. Il y a des COV, il y a quand même, tu sais, des matières un petit peu synthétiques là-dedans, chimiques, donc choisissez-les bien. Il y en a aussi anti-ronflement, mais ça, on peut laisser faire ça, là. Mais l'oreillers qui sont pour le ronflement, c'est juste pour la position de la tête. C'est ça, mon chum le dit, il ronflait pareil. Oui, bon, c'est ça. Ceci, c'est plus peut-être un attrape. Puis les autres, c'est de Tempeux, vous pouvez trouver ça à la massagerie, alors vraiment, prenez le temps de bien essayer vos oreillers. Et puis, je vous ai laissé plein d'informations. C'est ce que j'allais dire et d'aller sur notre site, prenez le temps, allez magasiner avec les coordonnées de Zenta puis vous dormirez bien grâce à nous. L'entretien, les prix, tout se trouve. J'ai d'être réveillé. Oh, mon Dieu! C'est notre petit gâteau carotte après la pause. Mais pour ça, ça va à la paix. Alors, lequel? Le quai du dernier? Ah, tu vois? Celle-là, c'est grosse. Un, une oreille trop grosse pour toi. On va en perdre quelques-uns sur le plateau, tout le monde va dormir. Gâteau carotte après la pause. Merci! Merci! Je vais l'essayer. Un petit peu j'ai l'essayé. Au Québec, tous les poulets mangent du grain. C'est pour ça qu'ils sont bons. Baigné dans les profondeurs de l'île. Donc, on va faire un gâteau carotte avec Claudette, la recette de Claudette. Un gâteau aussi simple que délicieux. Ça, là, Claudine, il y a des gâteaux dans la vie qui durent depuis 100 ans, je pense. Puis je pense que dans 100 ans, on va encore faire un gâteau carotte. C'est encore un grain classique. C'est un gâteau facile à faire. Oui. Moi, je trouve que toutes celles qui disent « Moi, j'ai de la misère à réussir un gâteau » ou « J'aime pas trop trop les gâteaux », c'est un gâteau à apporter. Quand tu vas chez quelqu'un, il me semble que ça nourrit plusieurs personnes. C'est un gâteau que tous les enfants aiment. Tu dis « Ça nourrit », c'est nourrissant. C'est nourrissant. Il y a cette notion-là, on a l'impression que c'est santé. Tu sais, l'hiver, là, tu as besoin de prendre une collation. Tu prends un morceau de gâteau carotte, tu as l'impression que tu es satisfaite. Exact. Du lait, du café, avec un bon... En plus, il se conserve très bien, congelé. OK. Tu sais, moi, je fais des portions, par exemple, parce qu'à deux, des fois, on est 15, mais des fois, on tombe à deux. Alors, quand on est deux, je me dis qu'on ne veut pas manger du gâteau aux carottes toute la semaine. Alors, je fais des portions, je les congèle très bien. Tu les emballes dans du papier spiré? Non, du papier, tu sais, les petits sacs, les sacs à congélation, moi, je les mets dans un sac à congélation. OK, tu enlèves l'air, le plus possible. Oui, j'enlève l'air avec une paille. C'est bon. Puis, je mets des petits sacs à congélation. Ça fait que j'ai comme deux portions de gâteau. Puis, quand je n'ai pas de dessert ou que j'ai le goût d'avoir un petit... Gâteau aux carottes. ...d'avoir un petit gâteau aux carottes, je trouve que ça, c'est dépanneur pour toutes celles qui sont seules aussi, qui veulent se faire un gâteau, mais qui se disent, c'est bien trop gros. Je n'ai pas... Bonne idée de pouvoir s'en faire un petit surgelé des portions supplémentaires. Puis, on le mange avec ou sans glaçage. Ça, on va faire un glaçage à la fin de l'émission. Mais, je veux dire, on peut le mettre à part puis les gens en mettent si... Moi, je le congèle pas glacé. OK, c'est ça. Et le petit glaçage, bien ça, c'est... On peut-tu dire ça que c'est un petit peu cochon? Oui, c'est sûr, avec le fromage à la crème. Ça, c'est ça qu'on aime aussi. Oui, bien oui, c'est sûr. Ça, c'est la gâterie qu'on... Oui, regardez, coulant, fondant. Avec le fromage à la crème, puis à part ça, ça aussi, hein, c'est le petit sucré qui va faire aussi que l'hiver, là, ça te donne de l'énergie puis tu t'en vas faire de ce qu'ils te font après ça puis t'es en pleine forme. Trouves-tu? Bon, bien, c'est certain. Bien, oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, 100 000 $. On commence avec notre gâteau. On commence avec notre gâteau. Puis, c'est un gâteau un petit peu... C'est un gâteau à l'huile. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de margarine. C'est l'huile qui remplace. Donc, on peut prendre une bonne huile d'olive de qualité, première question. Oui, ou tout simplement une huile canola. C'est ça. Très simple, qui... On prend celle qu'on a, dans le fond. Moi, ça, là-dessus, des gâteaux... J'aime beaucoup les gâteaux avec cette huile parce qu'ils se conservent vite puis c'est un gâteau qui reste mouillé. OK. La nuit est mouillée et c'est ça que j'aime. Alors, ingrédients secs. Oui. Ingrédients liquides. D'accord. Et en plus, on a ajouté... On a ajouté, mais souvent, dans le gâteau aux carottes, on a des noix. Et les noix, je dis en passant que de la façon de les conserver, des noix Grenoble, c'est de les conserver au congélateur. Sans ça, elles deviennent rances très facilement et ça donne un petit goût qui est moins bon. OK. Alors, des noix... Qu'on pourrait remplacer par des raisins secs? Par des raisins secs. Si jamais on veut... Oui. Ou des amandes. On va donner des portions de notre enfant à l'école parce qu'on sait qu'à l'école, il ne faut qu'il n'y ait rien avec des noix. C'est vrai. Donc, on remplace avec... Ça n'existait pas dans mon temps, moi. Mais oui, de plus en plus. Ça, c'est un problème des allergies. Oui. Bon. Alors, est-ce qu'on donne les ingrédients, Claudine? Deux tasses de farine. Deux tasses de farine, oui. Donc, je mélange tout ça. Alors, dans les ingrédients secs, on va mêler le tout. Une cannelle, une cuillère à thé. Alors, cannelle. C'est ça. Il y a une cuillère à thé de sel, deux cuillères à thé de bicarbonate et deux cuillères à thé de poudre à pâte. Alors, bicarbonate, c'est du soda à pâte et de la poudre à pâte. On mêle le tout. On fait deux mélanges. Et pour les ingrédients liquides, c'est-à-dire les oeufs. Alors là, on met les oeufs pour commencer. Quatre oeufs. Quatre oeufs. Avec du sucre. On a deux tasses de sucre. Donc, tu commences par mélanger tes oeufs avec ton sucre? Bon. Moi, je mélange les oeufs avec le sucre parce que dans un gâteau carotte, si tu ne bats pas le sucre avec les oeufs, tu vas avoir une croûte sur le dessus. OK. Ça ne fond pas. Alors, j'aime ça. C'est beaucoup mieux de bien battre avec la mixette, les oeufs avec le sucre. Alors, quatrième. C'est-tu des oeufs de poule, de caille, d'oie? C'est pas mes oeufs. Chez toi? Ah non, non, je le sens. C'est pas les miens. Tes oeufs de poule, J'aurais dû me la porter d'ailleurs. Ta poule, Isabelle, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle survit au grand froid de vos aliments? Elle survit au grand froid. Elle est très bien adaptée. Oui, bon. Sauf que j'ai appelé le père. OK, le père. J'ai appelé le... Le fermier ou le coq? Le fermier, le... Non, le coq, je le connais pas. J'ai appelé le... L'éleveur? L'éleveur. OK. J'ai dit, ma poule est très gentille, elle s'est bien adaptée, mais elle a un problème. Ah, lequel? Parce qu'elle a fait un oeuf. Un oeuf, le matin que je l'ai eue, puis après ça, fin. Il y en a plus juste, si tu te fais plaisir. Juste que tu l'adoptes, que tu l'aimes, que tu en prennes soin. Non, mais c'est choquant, là, tu sais. Alors, j'ai dit, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est moi le problème? Faut que tu parles à Isabelle. Faut que tu parles à Isabelle. Non, non, j'ai parlé, là. Faut que tu essayes, chanter, lancer. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Il dit, c'est normal. Attends un petit peu, j'ai des solutions à ton problème. C'est quoi? as-tu déjà reçu en consultation une poule qui fait des oeufs bleus? Faudrait que... D'accord, on va séduire un rendez-vous avec Isabelle et Suzanne. J'aimerais ça, aller voir Suzanne avec ma poule. Oui, Suzanne va trouver solution. Parce que là, c'est peut-être pas la poule qui a le problème, c'est peut-être moi. Bon, je sais pas comment il marche. On va le descendre un petit peu. On va y aller à la base des vitesses. Il faut commencer. Oui. En tout cas, il m'a dit que ça fait normal de lui donner 8 semaines. Ça va faire 8 semaines la semaine prochaine. Je t'en reparle. Elle est mieux que son de son oeuf. Oui, c'est sûr. Sinon, si l'audette va se passer, ça sera pas drôle. Non, non, mais écoute. Tu sais, là, tous les jours, moi, là, je vends des oeufs chez nous. OK. Je vends des oeufs à peu de monde. Mais je vends des oeufs et je leur mets l'idée qu'il va y avoir des oeufs blancs, des oeufs bruns, pas des oeufs, mais des oeufs. Des oeufs verts. Des oeufs verts comme quoi? Là, ça marche pas. Fait que là, ma vente est à terre. C'est sûr et sorti. Le prochain, je peux-tu l'avoir? Je te promets, mais je l'ai promis à plusieurs, par exemple. Je l'ai promis à Isabelle. D'où le nom? Isabelle, notre recherchiste, qui t'a trouvé ta poule. aux oeufs bleus. Oui, mais là, je me demande, tu me poses des questions, c'est pas un tour que vous vouliez me jouer? Encore une fois? Non, 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 non. C'est bien. Alors, après ça, on va ajouter la vanille. OK. On branche le sucre, les oeufs. Donc, la vanille, la vanille. Une cuillère à terre. Oui. Et après ça, on va ajouter à ça l'huile. D'accord. Tout simplement. Je veux pas trop fort, je veux pas que ça fait la bouche. L'huile, c'est trois quarts de terre. Trois quarts de terre, ça a une tasse d'huile. Moi, j'ai mis une tasse en cinq semaines, ça a très, très bien fonctionné. Ça fait un gâteau un petit peu plus mouillé. Et on l'a très bien réussi avec trois quarts de terre d'huile aussi. Dans un moule tubulaire, un moule avec un trou. OK. Acheminé? Pardon? Acheminé? Acheminé. OK. Oh! Je n'avais pas compris la même chose. Bon. Alors, c'est beau. C'est ce que tu avais compris, en tout cas. Bon, là, c'est sûr, ça ne vaut pas la peine. Des fois, c'est que tu... C'est la mixette qui fait que tu ne comprends pas bien. Alors, on va mêler le tout, c'est-à-dire... Les carottes et carottes. Carottes râpées. Alors, une partie des carottes. Trois tasses de carottes râpées. Je vais mettre les noix dans la farine pour qu'elles soient bien distribuées dans le gâteau. Alors, elles se sentent enfarinées en même temps. Et on va mêler ensuite les deux. Ce n'est pas compliqué, pas du tout. On a allumé le four à 350. D'accord. Ça cuit de une heure à une heure et quart. Donc, on surveille. On pique une fourchette ou un cure-dent. Oui, avec un petit bâton chinois. On pique au centre. Si c'est mouillé, on attend encore un bon 10 minutes. OK. Parce que ça peut... C'est un gâteau qui reste mouillé. Alors, c'est sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit... Mais il ne faut pas qu'il y ait de la pâte qui reste après le... Il ne faut pas qu'il y ait... Claudette. Oui. Savais-tu quoi? Et vous, à la maison, saviez-vous que les carottes... Moi, pas une autre histoire. Oui. Que les carottes n'ont pas toujours été oranges. Saviez-vous ça? Non. Saviez-vous ça? Bon, réaction. Oui. En fait, les carottes, à l'époque, étaient couleur panais. Vous connaissez le panais? C'est comme blanchâtre, un peu. Oui, oui. Et là, les marchands de légumes au 19e siècle, donc dans les années 1800, disaient aux agronomes, inventez-nous des carottes un peu plus colorées, un peu plus belles. Les gens ne veulent pas en acheter. Et c'est les agronomes qui ont créé les carottes orangées. Oui, c'est vrai quand je suis là. Non, mais quoi, c'est une belle histoire parce que dans le fond, il me semble qu'on ne verrait pas une carotte blanche. On aurait moins de goût. Tu sais, je ne sais pas. On aurait moins de goût. Oui, c'est ça. Il me semble qu'une carotte, c'est jaune, puis la couleur de la carotte, il me semble que c'est appétissant. C'est en plein, ça. Bien, c'est une belle histoire. Ça fait donc un plus beau gâteau aux carottes. Alors, est-ce que le moule est graissé? Euh, non. Veux-tu que je te fasse ça? Bien oui, il l'est. Ah, il l'est! Ah, je ne le voyais pas parce que le moule est gris. Donc, prêt à recevoir la pente à gâteau. OK, attendez-moi ça, on va travailler proprement. Je vais être sûre, là, parce que je vois que dans le fond, la farine colle. Oui. Et là, on va donner aussi les ingrédients pour le glaçage parce que ça, ce n'est pas compliqué pas du tout. Mais ça, on va le garder pour la fin. Oui, mais c'est un petit glaçage aussi qu'on peut garder pour d'autres gâteaux aussi. Oui. Des fois, ils pensaient que c'est un glaçage dernière minute juste à brasser le... d'avoir un petit peu le fromage... Oui. Le fromage à la crème, d'en avoir un petit peu d'avoir un petit peu d'avoir, c'est-tu trop lourd? Non. Ça va bien. Alors, tu mets dans un moule beurré ou huilé, cheminé, et tu cuis une heure à une heure quinze à trois cent cinquante dans le centre du four. Dans le centre du four. Ça, c'est important aussi, hein? Probable. Et on doit toujours préchauffer notre four avant de mettre le gâteau. On perd rien. Non, on perd rien puis on travaille. Écoute, non, ça, c'est souvent le petit morceau. C'est beau. On va enlever ça, là. Ah, non! Puis tu manges le... Je pensais que c'était pour le manger. Bon, je me suis gardée une petite jette. Je me suis gardée une petite jette. Donc, on va mettre ça au four. Oui. Trois cent cinquante une heure, une heure et quart à peu près. Oui. On surveille. Et ça donne le magnifique gâteau que voici, dont on va faire le glaçage un petit peu plus tard à l'édition. Ah, bonne idée. Puisque tu es reposée. Oui. Puisque tu es posée la tête sur l'oreiller pendant quelques instants. Ah oui. Là, ça, on va aller en pause et au retour, je vais aller rejoindre Suzanne avec sa fille Gabrielle et sa meilleure amie. Elles vont nous parler justement de l'importance du meilleur ami de son enfant. Alors, c'est pas négligé, mais pas du tout. On leur a déjà donné un petit morceau de gâteau au carotte. C'est-tu bon? Oui, hein? Le gâteau à Claudette, c'est bien certain. Donc, on se retrouve après la pause, les filles. Merci. Merci. Transformez-vous cheveux secs et frisottés pour obtenir le look que vous voulez. Nouveau shampoing et revanchez. m'arrêter. C'est vraiment bien fait. C'est touchant. OK. Bien, bravo les filles. Continuez votre belle amitié. Merci pour ce beau témoignage. Ça nous fait réfléchir. La chance, on s'en va en pause et puis au retour, je pense que c'est le fameux glaçage de Claudette. Qui est délicieux. Qui est délicieux, vraiment. On se récompense, les filles. Oui. Oui. Ça n'ira pas loin. Ah non, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. On n'aime pas chicanes. On ne peut pas faire des chicanes. Ben non, certain. Écoute, est-ce qu'on parle de petit glaçage sur le gâteau carotte qui est une petite gâterie qu'on pourrait servir avec une sauce anglaise aussi ou tout simplement avec une petite crème glacée parce que moi, je suis très sauce anglaise parce que mes autres poules ils font des oeufs. Alors, je suis obligée de faire des petites sauces anglaises justement pour passer les oeufs. Alors, on dit une demi-tance de fromage Philadelphia. Oui, c'est un petit peu. Pour être sûr des ingrédients, je pense que j'ai ça ici. 8 onces de fromage à la crème Philadelphia. Je ne sais pas si le fromage allégé à la crème donne un bon goût et pourrait faire l'affaire. Je le sais, Jean-François. Je ne suis pas très non plus. Non, je ne suis pas très non plus. Si le fromage allégé à la crème, ça peut être bien. Ah, moi, tu n'es pas d'accord avec ça, Claudette? Non, moi, je suis d'accord avec toi. Le fromage, là, écoute. Le vrai fromage. Non, non, mais qu'est-ce que tu vas couper là-dedans juste, là? Ben, je me suis dit on va couper un petit peu dans le gras. Mais si tu coupes le goût, ça va mal. Ben non, c'est ça, je ne le trouve pas. OK, OK. Alors, donc, le vrai fromage à la crème. C'est ça. Puis si tu as le goût, tu te ferras le léger puis tu m'en parleras la prochaine histoire. Je le ferai peut-être, je le dirai. Une moitié-moitié, peut-être. Ça, c'est bon, par exemple. Donc, une cuillère à table de vanille puis une cuillère à table de beurre. Oui, ça, c'est juste, dans le fond, pour donner juste un petit peu de consistance pour que ce soit plus facile. Du sucre à glacis. Du sucre à glacis ou t'as mieux ? Avec la mixette. Alors, je commence tout de suite pour la... Peut-être pour la ronde. Pour le fromage et pas trop dur. Deux tasses et trois quarts. Deux tasses et trois quarts. Et ça, on y va doucement. Parce que... Et moi, souvent, ce que je fais, là, pour le sucre à glacis, parce que je ne sais pas si tu regardes bien, toi. On n'utilise pas ça souvent. Pas si souvent, ça. Non, c'est vrai. Et ça fait des grumeaux. Alors, je l'ajoute au tamis à ce moment-là. Ça fait qu'on est sûr de ne pas avoir de grumeaux. OK. Alors, on fait tout simplement le glaçage en ajoutant... Oui. Oui. Oh! Un petit nuage. Ça va toujours. Pas trop vite ou trop lentement. Oui, c'est vrai. Tiens, je vais te mélanger ça un petit peu. Ça, ça se conserve un bon trou ton frigo du glaçage, tu sais, si on s'en fait une quantité, là. Ah, c'est une bonne idée. Hein? Ben oui, pourquoi pas. C'est quand on a le goût de cuisiner à part de ça et qu'on a le goût de le faire pour en profiter. Ou tout simplement le congeler. Oui, c'est ça, je me demandais. Ça doit se congeler. Et tu sais, aujourd'hui, moi, en tout cas, avec les sacs à congélation, je trouve que c'est la merveille. D'abord, ça ne prend pas de place, tu les empiles, puis du moment, c'est bien identifié. C'est ça. Que tu marques bien. Parce que souvent, moi, je fais des petits sacs comme ça, mais je n'écris pas dessus ce que c'est. Oui. C'est comme la plupart des gens. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Des fois, on a des petits. Ben moi, je m'améliore là-dessus, j'ai toujours mon crayon-feu exprès pour les plats que je congèle ou... Oui, puis à part ça, c'est que moi, je fais plus souvent aussi le rangement de mon congélateur. OK. Alors, quand ça fait pas trop longtemps que tu l'as fait, tu te rappelles plus de ce que tu as sur le tas. Oui, d'ailleurs, je me suis dit, il faut absolument que je consomme tout ce que j'ai dans mon congélateur avant d'acheter d'autres choses. Oh, mon Dieu! Est-ce que c'est ça? Hein? Ça te peut? Non. C'est donc bien gros comme oreiller. C'est un oreiller de corps. Mon Dieu, ça fait crouche-crouche. C'est comme une grosse doudou. C'est fait en quoi, ça? Quand tu t'ennuies, tu as ton oreiller. Ça, c'est du sarrasin. Du sarrasin? Ben, ça va bien avec toi? Tu connais mon petit décliné de cuisine. Oui, ben oui, c'est vrai. Alors, j'ai toujours un petit scrunch-crunch de sarrasin sous la... Mais oui, c'est depuis quelques années qu'on parle de ça, les oreillers de sarrasin, mais je t'avoue que pour l'oreille, c'est... Ben, c'est correct. Quoi? Oui, c'est ça, c'est bruyant. Le 6 chinois de cette année? De cette année? 70. Ça, c'est quoi, toi? C'est chien. Chien d'acier, mon chien. Chien d'acier? Oui. Très fidèle en amitié, d'ailleurs. Tu te souviens-tu de ton 6 chinois? Septembre. Non, tu regarderas ça, tu nous diras ça. Je ne l'ai vu, pourtant. Il est vraiment bon pour le message. C'est bon, hein? Non, on s'en va pas encore. C'est terminé pour la journée. C'est tout domaine d'être par. Allez sur le site pour la recette de Claudette. Ben, bon. Tout simplement, Claudine, vous a été présentée par Ménagez-vous et Charlie, là où douceur et fermeté se rejoignent. Tout simplement, Claudine, vous est présentée par Sears. Sears, la belle vie à bon prix. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'hiver, de son amour de la neige. D'abord, bienvenue, Véronique. Merci, merci beaucoup. Ça a pris un certain temps, ce matin, pour vous rendre ici. Oui, oui, ça m'a pris une heure et demie. Une heure et demie, oui. Un peu plus qu'une heure et demie. Alors, pour les personnes qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup de neige à Québec, il y en a plus à Montréal. Oui, il y en a plus qu'à Montréal, c'est ça? Il y en a plus ici? Je pense qu'il y en a un petit peu plus ici. Est-ce que c'est un auteur de sport d'hiver? Ah oui. Ah oui? Ah, moi, j'aime l'hiver. Bon, c'est comme tout le monde, je trouve ça un peu long, là. Oui. Fin mars, avril, là, c'est comme... on en a marre. Ça pourrait finir. Oui, oui, c'est ça. Mais autrement, un hiver, pas de neige, là, je vous avoue que c'est triste. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dehors? Oui, mais... Ce qu'ils font sur le gazon, c'est comme difficile, là. Est-ce que vous l'avez déjà essayé, par exemple, aller passer deux, trois mois dans le sud, au soleil, dans les îles, jamais? Non, pas tant que ça. J'ai déjà été une semaine, deux semaines, là, mais jamais plus. Au temps des fêtes? Non, nous, on y allait... c'est peut-être arrivé une fois. Peut-être une ou deux fois pendant le temps des fêtes, mais normalement, on y va un peu plus tard. Ben, justement, quand on est tanné de l'hiver, là. Oui, parce que c'est spécial quand vous vous promenez dans les îles, ou même juste en Floride, et que le matin de Noël, vous voyez les résidents qui se promènent avec leurs faux sapins. Oui, oui, oui. Donc, les branches des épinettes sont grosses comme ça, et roses, ça ne fait pas tellement Noël. Non, 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 pas de neige, là, c'est pas pareil. Mais vous faites du sport, donc? Oui, j'adore le ski de fond, je patine, j'ai d'ailleurs amené mes patins. Ah oui? Oui. Il y a... Rivière-Saint-Charles où on peut aller patiner? Ben, je sais. Ah, Place du Ville, bien sûr, mais c'est parce qu'il y aura beaucoup de monde, Place du Ville. Oui, oui, bon. On vous donnera d'autres vidéos. Oui, 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 ça, je n'en doute pas, mais avoir un plan B, c'est pratique. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes un peu casse-cou, non? Ben, plus maintenant. Ah, là? Non, ben, plus maintenant, parce qu'en vieillissant, au contraire, on a toujours peur de se faire mal. Non, je ne peux pas dire... Je me suis blessée, moi, en ski, en ski alpin, alors c'est sûr que je suis... Plus craintive. Ah oui, je suis devenue craintive, oui. Mais dans votre métier, est-ce qu'il y arrive, ou vous êtes cascadeuse, effectivement, un peu? Ben, je l'ai fait. Vous prenez des pesques. Euh, non, il ne faut pas, on n'a pas le droit. On a... En principe, on ne devrait pas faire de sport, nous. Non, mais sur le plateau, des fois, pour... Ah, sur le plateau? Oh, non, non, ben, plus maintenant. Moi, on ne me demande plus de faire des choses. Oh, non. Oh, non, puis au contraire, des fois, s'il arrive qu'on ait besoin que je fasse quelque chose, c'est... Non, non, regarde, c'est pas assuré, on va prendre une cascadeuse. Oui, oui, on... Alors, si, mesdames, messieurs, vous avez manqué l'oracadieu lundi de cette semaine, on va vous repasser un extrait de cette émission et on va reparler cascade avec Véronique après. Voilà, accrochez-vous comme il faut après moi. Allez, part, un, deux, trois, quatre! Ben, voilà, on a une bladuce. En es-tu beau, une femme de stage-là, vous allez l'écuper? Faites, ça passe! Vous êtes faites, là, on a l'épicé. Ah, ben là, avangez-vous avec. J'en peux plus, monsieur. À bout de souffle. Moi, maintenant, c'est qu'il y a de ça à me ramener votre livre. Ah, il est à temps? Oh, ben, c'est donc bien une belle robe de chambre. Tenez-moi là, ici, là. Regarde-moi les yeux, là, fait... Allez, viens! On y a-tu? On y a, on y a, là! Bon, on y a... Ah, arrêtez de faire de votre mâle, là! Ben, ça a du bon sens, si vous essayez d'avancer, là, au lieu de que les filles! Qu'est-ce qui se passe, là, dit? Ben, je sais pas où, là, parce que je n'ai pas juste envie du numéro un. Il y a le numéro deux qui cogne, là, pas! Ah, c'est fou, mon gars! Ah, on y a, 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 on y a. Mais, on y a, on y a, on y a envie! On y a, on y a... Ah, ce n'est pas comme ça! Ah, je sais pas, je sais pas, mais, je sais pas! Allez, on y a, on y a, on y a... Ah, on y a, on y a... Ah, comment, on y a, on y a... Ah! Ah! On va en teille. Chuch! 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 Oh, mon Dieu! Pire! 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 Pour le mot, qu'est-ce qu'il se passe? Je l'assume! Je l'ai pu faire! Ah, Pierre, elle me fait mourir. Mais il faut être en forme pour faire ça. Ben oui, moi j'aime bien faire mon Olivier Guimond. Vous l'avez enregistré, c'est-à-dire vous l'avez fait combien de fois avant de l'enregistrer? Pas souvent, je vous avouerais, parce que ce qui est plate c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, à la télé on tourne, vite, 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 vite. Puis bon, c'est sûr que comme ça coûte cher, il faut faire tant de scènes dans une journée. Et puis on ne répète pas comme au théâtre. Alors là, à la dernière minute, on a dit bon qu'est-ce qu'on fait? L'endroit est tellement exigu que bon... Puis là, moi j'ai donné des trucs à Pierrette, étant donné que j'avais déjà été cascadeuse. Moi je lui ai dit bon alors fais ça, puis fais-moi tourner, puis moi je vais faire ça. Et puis on l'a essayé, puis là tout le monde était mort de rire, et puis on a enregistré. Mais c'est ça, comment ne pas rire quand vous avez, pour les comédiennes, les comédiens, comment ne pas rire quand vous avez des scènes comme ça? Ah oui, ben c'est difficile, c'est difficile de ne pas rire, on a toujours envie de rire. Surtout avec un numéro comme Pierrette. Oui, il ne faut pas se regarder, je suppose. Ben, il faut être concentré, il faut être très concentré. Oui, mais regarder les autres comédiennes, je suppose que l'éclat de rire doit prendre là, à partir du moment où... C'est sûr que ça arrive, qu'on ait des fous rires, on est obligé de recommencer, oui ça arrive. Mais là, Pierrette et moi on était très concentrés, parce qu'on se disait, c'est un truc qu'on n'a pas envie de refaire dix fois, parce que d'abord c'est fatigant, à notre âge. C'est physique, c'est très physique. À notre âge. Non mais, je veux dire, on n'a plus vingt ans là, puis c'est tout petit, on avait chaud, en tout cas. Mais c'était, je pense que c'est réussi. Oui, principalement, maintenant, on vous voit dans Rumeur, on vous voit dans Laura Cadieux, un peu au théâtre aussi. Oui, j'ai fait du théâtre l'année dernière, cette année, je prends un break. Oui, volontairement, vous avez décidé de ralentir un peu. Ben, c'est-à-dire que, j'ai fait une grosse année l'année dernière, et puis là, cette année, parce qu'on m'a offert des trucs à la télé. Oui. Mais, moi, je peux me permettre de faire que Rumeur. Alors, moi, j'aime bien qu'on me voit dans, bon là, Laura Cadieux, ça passe en même temps, mais c'est tellement différent. Oui, oui, les deux personnages. Je veux dire, c'est complètement différent. Oui. Alors, ben, j'aime ça me concentrer plus sur une chose, mais comme je vous dis, je peux me le permettre. C'est sûr que, si j'étais pas dans cette situation-là, je ferais comme tout le monde, j'en ferais deux, trois séries, là. Oui. Enfin, si on me le demandait. Mais, et puis bon, comme j'ai travaillé beaucoup l'année dernière, je me suis dit que cette année, je vais faire des choses que j'ai... Parce que, moi, j'aime bien travailler, c'est une passion, mais j'en ai d'autres passions. Oui. Comme ? Comme, ben, ne serait-ce que lire, je sais pas, ben, comme on disait tout à l'heure, faire du sport, tout ça. Quand on travaille, on n'a pas le temps. Oui. On n'a pas le temps de faire ça. Puis, on dit toujours, oh, j'ai hâte de faire ça, j'ai hâte de faire ça. Puis, on se dit, ben oui, mais quand est-ce que je vais faire ça ? Alors, quand on arrête de travailler, c'est le fun de pouvoir se faire plaisir, puis d'aller dans d'autres passions. Parce que souvent, on entend des personnes d'un certain âge qui sont rendues à, je sais pas, 70, 75 à peu près. Puis, on leur dit, là, je vous dis ça, ça peut être des parents, ça peut être des amis. Puis, on leur dit, regarde, là, t'as du temps, tu pourrais, tu pourrais voyager, tu pourrais, je sais pas, utiliser ton argent pour vivre un peu. Oui, mais il me dise, ah non, non, ça, c'est pour mes vieux jours. Tu es merveillée. Vous avez tellement entendu, celle-là. Non, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est pour mes vieux jours, on ne trouve pas ça. Ah, ça, c'est formidable de dire ça. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. En fait, qui est très optimiste. Oui, mais avec l'augmentation des âges chez les hommes, chez les femmes, on peut se permettre ça peut être un peu. Mais on sait jamais ce que la vie nous réserve. Ah non, ça, c'est vrai. Je ne sais pas. Moi, j'ai perdu un frère à 50 ans et on n'aurait jamais pensé ça. Les gens qui partent avec le cancer, alors je me dis, il faut en profiter. Puis moi, c'est sûr que quand on a des textes à apprendre, on n'ose pas entreprendre la lecture d'un livre parce qu'on se dit, je ne sais pas mes textes, alors on se sent coupable. Et puis nous, on a un métier qui nous prend, je veux dire, ce n'est pas du 9 à 5 là. Je veux dire, on pense toujours au personnage, il faut travailler sans arrêt. Alors, des fois, on a vraiment besoin de faire autre chose. Observez continuellement les gens que vous côtoyez. Je ne parle pas de la famille, je ne parle pas des gens proches, mais des gens que vous côtoyez sur la rue, par exemple, alors que vous avez un personnage à créer, un personnage à faire naître. Vous êtes, vous observez beaucoup les gens que vous côtoyez comme ça. Ah oui, surtout quand on est à la recherche d'un personnage, oui. On a une petite idée qu'on se fait, mais on ne peut pas s'empêcher d'examiner les gens. Je vais revenir sur la bonne vieille au tempérament, assez direct. Il y avait Dominique qui l'avait fait en premier. Et là, on vous demande de prendre la relève. Comment vous le créez, le personnage? Est-ce qu'on vous dit, il faut que ce soit le plus près possible de ce que Dominique a fait? Ou si on vous dit, bien, vous faites la vieille malcommode. Ben, Denise Filiatro, elle ne m'a pas dit, fait exactement la même chose que Dominique, mais elle m'a quand même dit que je remplaçais Dominique. Alors, bon, alors là, il y a eu des screen tests. Donc, ils ont fait la coiffure et tout. Mais je me suis rendu compte que je la composais peut-être plus âgée. Alors, mais Denise ne m'a jamais rien dit. Alors, je vais continuer à la faire comme ça. Peut-être que je le fais plus caricature, moi. Mais est-ce qu'elle se peut qu'elle soit un peu plus grognon que... Oh! Oui, peut-être, oui. Malcommode, très malcommode, très détestable. Oui, mais on dirait qu'elle dit ce qu'elle en dit. Il n'y a rien, rien, rien qui le... Non, elle n'a pas la langue de bois, elle, non. Non, pas la langue de bois. Non, non, non. Un autre extrait qui est effectivement tout récent. Je ne vous donne pas d'indice. Ah, non, OK. Ça doit être la belle Laura, ça encore, qu'elle a eu cette idée-là de bouquer le petit chez Vovone et Alice Thibodeau. Ben non, il paraît que c'est le petit lui-même qui l'a suggéré. Remarquez, ce n'est pas une mauvaise idée. Ils sont pas mal rock'n'roll dans leur genre, Alice et Vovone, mais c'est quand même des personnes responsables. Ben, je ne suis pas prête à dire ça, moi. Il y en a une, c'est un vrai biberon, puis l'autre, elle prend son livre pour une maison d'accueil. J'aime ça, j'aime ça, parce qu'avez-vous toutes les toujourss, toutes en nuances. Bon, m'y allez, moi. Avez-vous besoin de quelque chose à la pharmacie? Ben, moi, j'aurais besoin de renouveler ma prescription de pilule pour la pression. OK. Puis celle pour mon cholestérol. OK. J'aurais besoin aussi d'anti-inflammatoires pour mon dos. OK. Puis apporte-moi non des diurétiques pour aller pisser. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je pisse juste la limite depuis quelque temps. Je pisse plus le jour, pas en tour, puis ça me fait bien... OK, 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 j'ai compris, là. Tout comme les invités de Michel Jasmin, visée Urbania au château Bonentant, l'art de vivre à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Gouffre. Merci d'avoir appelé Dell. Qu'est-ce qu'on peut vous construire? Alors, ma famille a besoin d'un nouvel ordinateur. Très bien. Allons-y. Quelle sera sa principale utilisation? Mes enfants adorent les jeux, puis moi, bien, je ferai un peu de montage vidéo. OK. Alors, ça vous prendrait une carte graphique puissante et même un processeur plus rapide. Euh... Oui, ça me semble une bonne idée, ça. Parfait. Et pour le moniteur? Je pensais à un 20 pouces, mais... Allons-y pour un écran panoramique. Bon choix. Et bien voilà, tout est prêt. On vous l'envoie tout de suite. Génial, merci. La technologie de Dell n'est pas faite pour n'importe qui. Elle est faite pour une seule personne. Vous. Dell. Juste pour vous. Pour seulement 899 dollars, construisez ce dimension E520 avec processeur Core 2 du haut d'Intel et écran plat de 17 pouces. Livraison sans frais. Plus que jamais, tous les chemins mènent chez Clément Bois-Verdoc. En ce moment, obtenez 100 dollars de rabais sur cette laveuse Inglis à programme multiple vous offrant 5 combinaisons de lavage et serrage soldées à 439 dollars et économisez 200 dollars sur cette cuisinière Inglis avec surface de cuisson en serrant et fours auto-nettoyant offerts à seulement 599 dollars. Les électroménagers Inglis sont robustes et endurants. Achetez les vôtres chez Clément Bois-Verdoc. 550 rue Whitehead, Trois-Rivières, derrière le Super C. Nos équipes fonctionnent à plein régime. On vide les entrepôts afin que chaque magasin d'une sépôt puisse vous offrir la plus grande liquidation de saison. Parca pour homme, liquidé à 39,99 dollars. Jeans de couleur pour elle et lui, noir et blue black, liquidé à 14,99 dollars. Pantalon de neige, seulement 10 dollars. Votre doublé pour homme, liquidé à 19,99 dollars. Premier arrivé, premier à économiser. À la grande liquidation d'entrepôt chez Jeans-Dépôt du Carrefour Trois-Rivières-Ouest et Chahouine-Gaz. Aujourd'hui, Claude et Marie-Pierre sont très tendants. Non, ils ne magasinent pas pour de nouveaux vêtements. Ils naviguent sur le site froirivièrechevrolet.com. Il est très facile d'y obtenir en ligne les meilleures offres au jour le jour, d'y surveiller les aubaines de la semaine et même d'y trouver l'inventaire des véhicules d'occasion optimum. Par la suite, rencontrez un de nos conseillers, finalisez la transaction et devenez un autre client satisfait de Trois-Rivières-Chevrolet. Compris de vos, on en imagine. TVA et Grand & Toy vous invitent à participer au concours « Votre bureau tout nouveau, tout beau ». Jusqu'au 25 février, repérez l'indice du jour du mardi au jeudi dans « Salut, bonjour » et inscrivez-vous sur TVA.kanoui.com. Vous pourrez la chance de gagner le grand prix, soit une transformation complète de votre bureau d'une valeur de 7500 $. Vous pourriez également gagner des ensembles cadeaux de chez Grand & Toy. TVA et Grand & Toy, la meilleure solution pour transformer votre bureau. Je recherche mon père, Don Bé, né le 22 avril 52 ou 53. Il a fréquenté ma mère, Lynn Gaumont, originaire de Saint-Vallier. Aidez Tara Gaumont à retrouver son père. Soyez avec nous vendredi le 23 février à 20h. Il m'appelait son amour, c'était de l'hypocrisie. Il m'appelait son yogourt et me brassait jour et nuit. Il voulait que j'enfante un rejeton à lui. Même si je ne suis pas violente, je l'ai rejeté lui aussi. J'ai retrouvé le bonheur, fini ces mots menteurs. Personne ne croit d'ailleurs un mot de ce qu'il dit. Mon mec à moi me brassait pas mal dur. Quand il se gonflait la poitrine, c'est bon pour donner du lait. C'est bon. Ça aussi, c'était des éclats de rire. Oui, on avait du train de faire. Moi, je me rappelle que je travaillais dans un studio, dans le même édifice. Je travaillais dans un studio et vous étiez dans un studio, soit sur un autre étage ou sur le même étage, à l'autre extrémité. Et on vous entendait rire à journée longue. Il y a des fois, il fallait fermer les portes hermétiques pour être capable de travailler. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Quel bonheur ça a été de faire. Ça a duré combien de temps, ça? Moi, je n'ai pas la mémoire des dates. Je n'ai aucune mémoire. Je ne retiens pas ça. Mais je pense que... 5-6 ans, au moins. Oh oui, au moins, au moins, au moins. Oui, 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 oui. Ça a été un bonheur. Tout le monde qui a travaillé là-dessus vous le dira. Oui. C'était extraordinaire. Et là, en plus, vous allez peut-être ajouter un député dans votre cercle d'amis? Euh, qui ça? Biriché. Un député. Il se présente aux élections. Oh, je n'étais pas au courant. Oui. Lui aussi, il y en a plein. Il y en a plein, c'est ça. Je ne savais pas. Donc, tu es en train de vider l'union des artistes pour rendre... Ça nous prend des comédiens. Oui. Vous savez, j'ai bien dit Guy Riché. Guy Riché qui jouait dans... 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 Ben, c'est possible. Il y a bien Curzi. Oui, oui, c'est ça. Il y a Pierre aussi. Ben oui. Marguerite Blais. Ben oui, ben oui. Ce n'est pas quelque chose qui vous intéresserait, ça? Ah, pas du tout. Non. Non. Moi, non. Parler en public, c'est vraiment pas... Non. Ce n'est pas moi, ça. Mais parler de vous, oui. Bon, oui. C'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait là. Voilà. Et parler de quelqu'un que vous connaissiez bien, ça aussi, c'est agréable. Comme? Comme... Michel parlait des valeurs familiales de vos deux familles. Bon, ça, c'est Denis Cadieux de Montréal qui envoie ce courriel. Dans les années 70, j'ai rencontré un monsieur vraiment extraordinaire qui nous a fait grandir par ses cours de philosophie expérimentale au cégep en SIC. Ah. Il portait le même nom de famille que vous. Et comme il n'y en a pas des tonnes, je gagerais un gros 100 dollars que c'est votre père. Ai-je raison? Oui. Oui. Oui? Oui. Votre père enseignait. Enseignait, oui. Oui, mon père, c'était un être assez... Ben, je dirais un peu... Enfin, hors du commun parce que... Il avait une personnalité assez... C'était un homme assez ouvert d'esprit quand même. Très ouvert d'esprit. Enfin, moi, comme père, parce que si je parle juste de moi, là, parce qu'on était plusieurs enfants, c'est lui qui m'a... Ben, ça, je le répète, mais j'imagine que tout le monde le sait, là, mais c'est lui qui m'a poussée à être comédienne. Puis moi, à cette époque-là, il y en avait dans ma classe qui était... qui avait un talent, mais qui était 100 fois meilleur que moi, qui avait vraiment un talent fou et dont les parents ne voulaient rien savoir. Et ils étaient obligés d'attendre leur majorité pour rentrer à l'école de théâtre parce que les parents disaient, non, il n'y en a pas question, tu ne feras pas ça. Puis moi, mon père, il me dit, tu vas... va là-dedans, c'est là que je te vois. C'est rare. Ben, c'était rare à l'époque. Mais quand il vous disait, c'est là que je te vois, est-ce qu'il y avait une certaine surprise de votre part ou si vous vous sentiez encouragée du fait que... Oh non, 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 moi, je ne me voyais pas là-dedans de lui. Oh non? Oh ben non, ben non, j'avais jamais... j'avais jamais fait de théâtre. J'avais jamais fait de théâtre amateur, j'avais... je n'étais jamais montée sur scène. Même pas en primaire où on nous a fait des petites séances. Oh ben, je faisais le clown, là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il me voyait dans ce métier-là. Ce que vous avez vu dans le raccadieux, c'est ce que je faisais à la maison pour faire rire tout le monde. Alors lui, il me voyait là-dedans, mais peut-être qu'il faisait un peu de projection aussi. Je veux dire, dans le fond, il aurait peut-être aimé ça, lui, être comédien. Peut-être, oui. Parce qu'être professeur, c'est pas loin. T'as le temps public. Non, il y a le public devant. Il y a le public. Oui. Avocat, professeur, comédien, c'est toute la même affaire. Est-ce qu'il a été heureux quand il a vu que vous preniez cette direction-là? Oui, j'imagine. Il me l'a... oui, oui, non, il ne me le dit pas toujours, mais je pense qu'il est quand même fier. Il est content que... Oui. Je vais vous faire une confidence qui est dans la même ligne de pensée que cette question qu'on vient de recevoir, c'est Jeph Hounsic. Cette fois, c'est Johan Johnson de Montréal qui me dit, vous ne le savez peut-être pas, mais il parlait beaucoup de vous. À l'époque, vous n'étiez pas connu du tout, mais il parlait de sa fille qui voulait être actrice. Il vous admirait autant pour votre talent que pour votre capacité à protéger et créer une bulle avec votre chum et vos proches. Je sais maintenant qui le chum en question était. J'ai pensé que ça vous ferait sûrement plaisir de savoir à quel point votre papa vous aimait et vous admirait. Ah ben oui, ça me fait plaisir. Oui. Mais que je voulais être comédienne, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que c'est lui qui voulait. Oui, mais ça fait appel à de beaux souvenirs. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, les deux, t'apparemment, sont à la retraite? Ah ben oui. Maman, elle a toujours été mère de famille à la maison. À la maison, oui. Et mon père, oui, il est à la retraite depuis un moment. Il a quand même 86 ans. Oui. Oui. Et actif. Ah oui, en pleine forme. Oui, oui, oui. Oui, oui. Question. Comment fait-elle, comment faites-vous, Marie-Josée, d'être à Kadhi Shaila, au Nouveau-Brunswick? Comment fait-elle pour passer d'un accent français à l'accent québécois avec une telle aisance? Bon, ça, on en a parlé à plus d'une reprise, mais on se rend compte qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas vos origines. Oui. Alors, cet accent-là de la vieille Malcomode. Oui, c'est-à-dire que moi, je peux vous dire que quand je suis arrivée, j'étais petite, je suis arrivée au Canada, mes parents nous ont envoyés à l'école anglaise. Ah oui? Oui, parce que les immigrants se faisaient dire que pour vivre en Amérique du Nord, il fallait être bilingue. Enfin, il fallait parler l'anglais. Oui. Ils ne nous disaient pas qu'il fallait être bilingue, ils nous disaient qu'il faut parler anglais. Alors, bon, mon père, il nous a envoyés à l'école anglaise. Et puis, moi, j'ai été dans un milieu complètement anglais jusqu'à l'âge de 10 ans. À 10 ans, on est arrivé dans une petite ville. Enfin, moi, j'appelais ça village, mais maintenant, c'est une petite ville. C'est en banlieue. Et là, j'entendais parler québécois pour la première fois. Mais le québécois d'il y a 40 ans. Oui. 40 ans et plus. Peut-être même 50 ans. C'était pas aussi châtié qu'aujourd'hui. Les gens qui disaient « moi et toi », à part les curés, les bonnes sœurs, il n'y en avait pas beaucoup. C'était « moi et puis toi ». Mais vous, à ce moment-là, d'abord, vous êtes née à quel endroit ? À Paris. À Paris. Quand vous êtes arrivée ici, est-ce que, à cause du milieu familial et des origines... On parle comme nos parents, c'est sûr, on a le sens de nos parents. Je parlais très pointu, puis beaucoup plus que maintenant, d'ailleurs. Ah oui. Ah ben oui. Puis après, j'ai appris à parler comme mes camarades de classe, parce que sinon, ils se moquaient de moi. Alors moi, j'ai parlé comme eux. Oui, alors... Et puis c'est pour ça que... Mais un jour, je... Puis là, j'arrivais à la maison, je parlais à la française, je sortais, je parlais à la québécoise. Puis un jour, plus tard, là, quand j'avais peut-être 20 quelques années, je me suis dit « oh, moi, je suis un peu tannée de changer comme ça ». Parce que j'ai des amis qui venaient à la maison, ils disaient « ah, c'est donc bien bizarre, tu ne parles pas comme quand tu es dehors ». Et là, ça me gênait, je devenais rouge comme une tomate. Alors finalement, je dis « bon, je veux parler comme ça, ça ». Oui, et quand vous vous êtes inscrite à l'école de théâtre ou conservatoire, l'école nationale, est-ce que c'était avec l'accent qu'on appelle du français international, ou si c'était davantage la façon de parler québécois ? Non, non, on parlait plus le français, ce que vous appelez le français international, qui n'existe pas d'ailleurs. Non, le français châtié. Oui, parce que personne, moi je dis toujours, ce français-là que vous appelez, français international, c'est le français, par exemple, des journalistes qui vont dire les nouvelles. Oui. Mais ils lisent, parce que dans la vie, ils ne parlent pas comme ça. Personne ne parle comme ça. Bon, généralement, non. Tu as un accent, tu as un accent de ton pays, c'est sûr. Mais quand tu lis, tu n'as pas d'accent, mais ce n'est pas une langue parlée non plus, c'est une langue, c'est lu. Vous comprenez ? Il y a une grosse différence. Mais on n'a qu'à essayer, effectivement, en le faisant à voix basse. Et là, c'est pas l'accent, je ne veux pas dire l'accent québécois, mais c'est le parler québécois qui ressort quand on le fait à voix basse. Ben oui, ou l'accent français, mais pas international, en tout cas. Mais enfin, c'est ça. Est-ce que vous parlez d'autres langues ? Ben, je pars à Gouine l'Italien. J'ai pris des cours, puis si je vais en Italie, je me débrouille. Mais je ne peux pas entreprendre une grande conversation sur un thème philosophique, là, mais je me débrouille. Mais je vais recommencer. Ça, c'est un autre domaine qui me passionne, puis que je n'ai jamais le temps de faire quand je travaille. Alors, comme je suis en vacances, je vais prendre des cours d'Italien. Ça, c'est pour vos vieux jours. Voilà. Voilà. Il y a au moins une reprise où j'ai l'impression que vous auriez souhaité parler russe. Parler russe. Oui. Allons voir. Monsieur, sortez ! Ah, là. Oh ! Oh, ben là, vous êtes parfaits. Oui, vous êtes ben beaux. Allez, c'est le qui est beau. Il est ben beau, il est ben beau. Les petites filles vont être contentes. Tournez-vous donc. Oh, on dirait qu'il a été fait sur mesure pour vous, ce domicile. Vous ne trouvez pas ? Hein ? Ben là, vous avez été ben fait de me suivre jusqu'ici sans savoir où vous alliez, ben, il va falloir avoir un petit peu plus de Joseph à présent. Ah, 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 vous passez pas ? Vous passez pas ? J'ai compris que, dans le fond, c'était pas, j'allais pas en souffrir, au contraire, puis c'est vite passé, hein. C'est quoi ? C'est la petite enfance, c'est de 4, 3, 4, 5 ans. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dans la vie de quelqu'un ? Êtes-vous une femme la plus heureuse que vous pouvez l'être à ce moment-ci de votre vie ? Ah, je crois que oui. Ah, oui. Alors, que ça continue, vous transmettrez nos voeux à Michel aussi. Merci. Cool, brillance. Très tendance. C'est pour ça que vous avez été commis cette année dans la métropole, sont reliés aux gangs de rue. Le SPVM qui soutient toutefois qu'il s'agit de conflits personnels entre individus, plutôt que de guerres entre gangs. Depuis le début de l'année, les policiers ont procédé à l'arrestation de 161 personnes reliées aux gangs de rue, dont 30 garçons et filles. D'en haut, tendre ou de pierre. ...le magasin. ...son simple, alors on a le chef Marie-Chantal Lepage. Bonjour, bon matin. Bon matin. Écoutez, premièrement, trilogie de jus frais. Un aux fraises, un aux bleuets, un aux bananes et ananas. Et comme déjeuner, une crème brûlée de gruyaux aux filles, un gris de cheese réinventé, jambon de limoges, fromage baluchon et tomates confites. Ça sent bon, ça sent bon. Et pourquoi pas finir le café, un petit peu sucré, une truffe avec une nourriture au cézanne. Ah, merci. Merci, écoute, elle est descendue directement du Château Bonentente. Est-ce que tu peux la porter chez nous? Ben, je vais manger juste la moitié, puis demain semaine, on mange une. C'est bon, on perd un doggy bag. C'est comme dans un restaurant, en Floride, tu sais, tu pars avec ton sac. Mais Dominique, on sait que faire la promotion, faire de la promotion déjà, c'est assez... Que ce soit pour un film, un livre, tout ça, oui, oui, mais il faut le faire. Mais quand on fait la promotion de sa propre vie, est-ce que c'est encore plus épuisant? Non, c'est pas que c'est épuisant, c'est plus énervant, mettons. Oui? Parce que là, là, on ne peut plus rien faire. C'est comme un film, il est fini. On a donné notre âme, tu sais, de tout, en fait, moi, je pense que j'ai donné ma franchise, ma sincérité, c'est ta vie, j'ai pas rien voulu cacher, j'ai dit ce que c'était. La vie, c'est comme ça, tu sais, je veux dire, ta carrière et ta vie, ça marche ensemble, ça, tu sais, on fait pas juste une carrière, après, on a un chum, puis après, on a un peu comme ça, ça marche, ça marche tout ensemble. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée, puis j'attendais de recevoir un invité comme vous pour demander cette question-là. Ça fait longtemps que t'as été prête. Oui, ça fait longtemps que ça me travaille. Je trouve que les artistes, en général, on passe notre vie à essayer de préserver notre vie privée, puis à se protéger, puis un bonjour, hop, on déballe tout. Oui, oui, mais moi, j'ai jamais vraiment beaucoup protégé. Protégé, non? Parce que quand j'ai commencé, moi, on sortait avec notre chum, puis ils nous disaient, c'est votre amie, on va faire un reportage. Certainement, on était contentes, on était fiers de notre chum. On les aimait, et tout ça. Puis c'était la mode. De montrer son livre. Ben oui, comme pour le Noël, quand j'ai commencé avec Diane, tu vois, on se faisait photographier, on s'embrassait, on était heureux, et tout ça. Puis on trouvait que, bon, les titres, des fois, étaient peut-être à désirer pour faire vendre le journal, mais on, tu sais, on fonctionnait bien avec ça. Alors, puis là, moi, je me disais, ils ont tellement parlé de moi dans les journaux, puis j'en ai tellement fait, que qu'est-ce que je vais raconter dans ma vie? Parce qu'on me téléphonait, on me téléphonait, puis on me disait, il y a déjà quelqu'un qui a commencé à écrire votre biographie. Ben oui. Ben oui, c'est ça, oui, parce que, et finalement, je me suis dit, je l'écrisais, puis là, j'étais menteuse un peu, je me suis dit, j'ai commencé, c'était pas propre en tout, ça me tente, t'as pas propre en tout de fait. Ben oui, je disais, là, je disais, ah oui, ah oui, vous êtes rendu combien, hmm, 40 tonnes de pages, 100 pages, ça a tout du bon sens, en disant, puis finalement, j'ai dit, là, à un moment donné, Jean-Claude Espérance, qui est mon gérant, me dit, écoute, là, il va falloir que tu t'y mettes, parce que là, il y en a qui vont faire une biographie non autorisée. Je dois te dire que, ce livre-là, j'aurais pu très bien dire, ma biographie non autorisée par moi-même, parce que je dis tout. Oui. Et d'ailleurs, Guillaume-Lepage m'a dit, écoute, là, t'as été assez ouverte là-dessus, j'ai dit oui, mais regarde, on raconte, on raconte, on a des moments extraordinaires. Je voulais appeler ça au départ, ce titre-là, après ça, j'avais pensé à la petite Sylvestre, puis ça, je lui dis, ben, j'ai chanté la petite Sylvestre, et puis j'ai fait des émissions Radio-Canada, qui s'appelaient la petite Sylvestre, pour ne pas commencer ça encore. Puis là, en écrivant, je me disais, ah oui, quel moment extraordinaire dans ma vie. Puis là, je disais, j'ai eu tes moments tellement merveilleux, j'ai eu les moments tellement merveilleux, je fais ça long, un peu comme titre. Et c'est un de mes amis qui m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas, il y a des moments si merveilleux. Ah oui, j'ai dit, c'est vrai. Et plus tard, un autre de mes amis qui me dit, il y a une chanson de Béco, je dis, ben, voyons donc, qui s'appelle comme ça. Alors, ce n'est pas nostalgique, c'est très actuel. Nous, à l'époque, quand je dis nous, je pense à Denise Fiatrault, parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec elle, et on était des femmes qui gagnaient notre vie, on travaillait. Et quand ils nous sont arrivés, avec la libération de la femme, je suis, hein, quoi ça, la libération de la femme, nous autres, on était libéreux, on travaillait, on payait nos loyers, soit on avait envie d'inviter nos chums au restaurant, on payait un coup, c'était pas grave, tu sais, je veux dire, celui qui faisait le plus d'argent payait, puis c'est tout, là, tu sais, on ne disait pas, ah non, je sors ce soir avec un garçon qui me mène à tel endroit, puis tout ça, puis c'est long avant, tu sais, pour faire connaissance. Mais vous avez eu à vous battre quand même, tu sais, vous étiez parmi les premières, là, qui ont fait du show business au Québec. Oui, mais c'était pas tellement se battre que ce qui était difficile pour nous, pour gagner notre vie, c'était les clubs. Oui, parce qu'on faisait un spectacle à 10 heures le soir, tu sais, moi qui aime ça, être à la maison, de bonheur, et puis, le deuxième était à 1h30, 2h du matin, là, tu sais, c'est là, 4h, là, tu sais, je veux dire, là, tu en allais chez vous. Et le lendemain, on se levait très tôt parce que je faisais du club, mais je faisais aussi de la télévision, je faisais tôt ce café ici, à Télé Métropole, Canal 10, dans le temps, et après, j'allais répéter moi et l'autre. Après, je faisais Katimavik en 76, le show Katimavik était anglais et français, et très souvent, on faisait du club et où on allait à Québec chanter ou à Drummondville, alors il fallait partir. Je dormais, j'avais engagé un chauffeur, un de mes amis, et je dormais sur le siège en arrière, tu sais, et un jour, je me souviens, je revenais d'Ottawa, puis là, un moment donné, Pierre, il m'a dit, écoute, Dominique, je sais pas où est-ce qu'on est, là, mais j'ai dit, voyons donc, on est sur le tarmac, j'ai dit à Mirabelle, qu'est-ce qu'on fait ici, on est rendu à côté des avions, on est à Mirabelle à côté des avions, jusqu'à le chemin t'as pris, je te remets en arrière, il dit, je sais pas, là, là, la populiste, les sirènes, qu'est-ce que vous faites là? Puis lui, c'est un Indien, il avait des longs, longs, longs cheveux, jusque dans le milieu du dos, tu comprends, écoute, à ce temps-là, ils ont dit, là, elle a vos licences et tout ça, j'ai dit, écoutez, on s'est perdus, on est venus d'Ottawa, on a pris chemin là, je sais pas comment ça se fait qu'on est ici, en tout cas, ça, c'est des incidents qui sont arrivés, je raconte tout, mais tu sais... Il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes drôles, mais est-ce qu'il y a eu des pensages douloureux, y a-t-il des places que vous avez été obligé d'aller fouiller, puis... Ben oui, je te dis que je suis pas tellement fouillée, c'était là... Il y a manque de classe à manger, un peu ça, hein? Ça crouche, hein? Moi, j'ose pas m'attendre dire une chose, tu sais, j'essaie d'être très distinguée, parce que je me dis m'en avoir dans les dents, puis là, je vais aller l'arranger comme ça, comme quand j'ai reçu le trophée, puis tu sais que j'avais des morceaux dans les dents, puis des morceaux de pinottes-là, que j'ai fait mes remerciements avec du gâteau-là, puis des pinottes de ce côté-là, puis des... Et que j'avais la superbe étendue, et que je m'attendais pas à recevoir ce trophée-là, c'est que vous m'avez su... C'est quoi? Le métro-star, là, oui. C'est le métro-star, hein? Ah, des 20 ans, là. Oui, des 20 ans, j'étais sûre que j'avais pas ça. Il y avait Jean-Luc Mongrain, il y avait Patrice CQE qui en avait reçu je sais pas combien. Je pense que vous êtes la seule qui était surprise, par exemple. Moi, j'étais sûre que ça allait... Ah, bien, pas moi. Honnêtement. T'es en arrière, puis comme j'étais un peu gourmande, tu veux... Il y avait des... Gâteau, non, il y avait un gâteau-carotte, sinon, un gâteau-carotte, t'as des raisins, des carottes, et puis des noix. Puis là, j'étais... Hum, 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 non, je m'en aime Michel, là, l'année, mon année. Puis là, Dominique-Michel, je suis... Encore, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas me préparer une phrase. Le blanc, total. Là, puis là, tu te dis, il faut que je dise quelque chose d'intelligent, il faut que je dise quelque chose de fin. Il y avait rien qui me venait. Rien, rien, rien. Je... Tu sais, je... Remercie... Ça me venait pas. Et c'est une phrase de Richard Desjardins, d'une de ses chansons. Quand on aime une fois, on aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Et c'est la seule affaire qui m'est venue, pourtant. Ça a bien tombé. J'en avais pas mal, là, tu sais, qu'il aurait pu... Mais oui, c'est une bonne. Ça tombait bien. Ah, là, oui, ça a bien tombé, heureusement. Mais tout ce temps-là, je sentais, ici, le morceau de noix. Ça, ça fait combien de temps, dans le livre, ça? Je sais pas, mais c'est vers la fin, là, je veux dire. Ça y est. Puis là, j'expliquais mon affaire. Mais j'étais contente, ravie. Puis là, je me disais, je devais avoir des graines dans les dents. Tu sais, je faisais ça, mais pas trop. Quand je me penchais, puis là, je me disais, ah, j'avais eu un verre d'eau et tout ça. En tout cas, là, vraiment, j'ai été prise par surprise. J'étais vraiment émue, contente aussi. Alors, de ces moments, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Il y a des moments si merveilleux. Tu sais, quand tu reçois une récompense ou que tu fais un spectacle, comme vous autres, vous avez une réussite le matin. C'est bien, les gens vous regardent et tout ça. Tu veux que ça dure 15 ans, tu sais, je veux dire, t'es heureux de venir travailler le matin. C'est ça, puis t'es bien, puis t'es heureuse, puis tu rencontres l'équipe. Ça devient presque ta famille, puis ils nous connaissent. Ils connaissent nos travers, nos faiblesses. Tu sais, je veux dire, je trouve ça. Et c'est vrai que ça ne dure pas. C'est comme les amours. Tu sais, tes amours, tu veux que ça dure, c'est éternel. Quand on commence, on pense toujours que ça va durer la vie entière. Ce n'est pas grave que ça arrête, mais ça fait tellement de peine, là. On voudrait que ça dure moins longtemps, là, tu sais. Et les moments amoureux, les moments de, je ne sais pas, de fraîcheur.